Nous allons pouvoir commencer vraiment au cœur du sujet avec le docteur Frédéric Cauchemann, qui est pédopsychiatre à la clinique Lotré-Amand-de-Los, donc juste à côté, qui prend en charge de nombreux patients au sein de l'unité infanto-juvénile pour les enfants de 8 à... Alors, sur l'unité, c'est 8-15 ans. Et il y a également la deuxième unité, qui est du 16-25 ans, de mémoire. Donc, merci, docteur Frédéric Cauchemann. Vous êtes un pédopsychiatre renommé qui explique très, très bien le TDAH. Vous avez accepté, dès le début de cette aventure, de nous soutenir, de soutenir la pétition. Vous nous avez fait confiance, parce que vous saviez aussi qu'il fallait faire avancer cette cause. Et vraiment, j'en profite aujourd'hui de vous remercier du fond du cœur, parce que vous avez toujours été présents. Et c'est vraiment très, très important d'avoir les professionnels de santé à nos côtés, aux côtés des familles. Alors, vraiment, un immense merci, docteur. Merci, Parra. Merci beaucoup, Mme Jacquet. Et puis, je suis très fier et content aussi de faire partie de votre équipe hyper active, mais hyper active dans le sens communication autour du TDAH, où on s'est retrouvés dans des baisses d'aventure avec Mme Jacquet, qui m'avait effectivement contacté dès 2018. On s'est retrouvés à l'Elysée. Je peux vous dire que ça fait drôle de se retrouver au Palais de l'Elysée pour aller discuter TDAH. On s'est retrouvés à l'Assemblée nationale. Et puis, l'aventure continue. Je ne sais pas où est-ce qu'on va aller. Je ne sais pas, la Maison Blanche. On verra bien. Donc, effectivement, je me représente, docteur Frédéric Cauchemann. Je suis pédopsychiatre et j'ai été sensibilisé très tôt dans mes études parce que j'ai eu la chance, j'étais externe à l'époque, de faire l'un de mes premiers stages en neuropédiatrie. Et c'est un pédiatre qui a été l'un de mes mentors, qui a pris sa retraite tout récemment, docteur Louis Vallée, qui est venu ensuite professeur, Louis Vallée, qui, dès le début de mes études, m'a sensibilisé au TDAH, au regard déjà neuropédiatrique. Et l'île, historiquement, a toujours été très avancée dans ce domaine, en particulier grâce à une association entre neuropédiatres et pédopsychiatres. Et ça fait plus de 30 ans qu'à l'île, il y a une sensibilisation ici, là où nous sommes, au CHR de l'île, autour de l'hyperactivité. Ce qui fait que beaucoup d'entre nous avons été sensibilisés à ce trouble. Et on va parler de ça aujourd'hui ensemble pour vous expliquer quelque chose qui est complexe. Parce que c'est quand même compliqué de discuter d'un sujet aussi... ...de jeunes parents. On est totalement débordés. Vous avez peut-être vu récemment le reportage qui est passé sur 7 à 8. C'était le 16 mai. Ça passe encore, si vous voulez regarder, sur MyTF1, sur Internet, et où on voit notre travail quotidien aussi auprès des enfants hyperactifs. Pour rechercher, vous faites MyTF1, les petites victimes du Covid. Et on montre, en fait, comment actuellement, en pédopsychiatrie, en général, on est totalement débordés par une vague Covid-dépendante de souffrances chez les jeunes. Et on a un nombre actuellement de prises en charge monumentales à gérer. Donc, ça, c'est la vie quotidienne avec une unité, vous voyez, 8-15 ans, une unité 16-25 ans. Ça ne marche pas beaucoup. Mais vous pouvez voir... ... ... Parce que sinon, on va galérer ou je vais prendre votre place à ce moment-là parce que les diapos demandent... C'est bon ? OK. Merci beaucoup. Donc, trois dimensions différentes du TDAH. Quand on parle du TDAH, on parle d'abord d'un trouble attentionnel. Ça, c'est vraiment le côté central. Le trouble attentionnel, c'est... Vous voyez, je suis en train de me concentrer sur ce que je vous dis et pourtant, il y a des stimuli autour de moi. Il y a des choses qui bougent, il y a des gens qui bougent, il y a des lumières, il y a des mouvements autour de moi. Et j'ai un faisceau d'attention qui me permet de me concentrer sur ce que je fais et qui me permet de me concentrer longtemps. Et on peut entraîner cette concentration. Par exemple, dans mon unité, on utilise le jeu d'échecs avec un partenariat avec un club d'échecs de Lille pour travailler autour des capacités de se concentrer longtemps. Parce que le jeu d'échecs est un formidable moyen de ce qu'on appelle la remédiation cognitive autour de l'entraînement à se concentrer. Ça demande un entraînement, mais on n'est pas tous logés à la même enseigne au niveau attentionnel. Et un enfant, je me souviens d'un papa qui me disait, qui était hyperactif comme son fils, mais vous savez, ce n'est pas un déficit de l'attention, c'est trop d'attention à tout. Et c'est exactement ça. C'est-à-dire qu'une personne hyperactive et qui a donc un trouble attentionnel va être en train de parler et en même temps va suivre ce qui se passe à côté, va voir M. Poisson qui est en train de manœuvrer des trucs sur son ordinateur à côté, puis des lampes, puis les gens autour, et puis tiens, il y a une horloge là-bas qui affiche l'heure, et puis il y a les ballons oranges qui ont été mis aussi. Et sans arrêt, je suis parasité par tous les stimuli autour de moi. Et donc, vous imaginez, quand on est adulte, on a réussi petit à petit quand même à s'organiser, mais malgré tout, on va avoir, je ne sais pas, vous discutez avec votre épouse, vous êtes fatigué le soir et puis elle vous dit, mais tu ne m'écoutes pas là. Mais si, je t'écoute, mais si. Mais non, tu es sur ton téléphone en même temps. Oui, oui, mais tu vois, tu joues avec ton masque, tu ne m'écoutes pas. Et donc, on a beaucoup de quipropos, de malentendus comme ça. Pour l'enfant, vous imaginez ce qui va se passer en classe. Il est comme moi, je suis par exemple, imaginons l'instituteur, vous êtes devant moi et puis l'enfant bouge sans arrêt, il a l'air de ne pas m'écouter, je me dis, il fait exprès, il suffit de moi, il est mal poli, comment l'ont éduqué ses parents ? Vous avez à peu près tous, si vous êtes concernés, entendu ça. Et c'est vrai que c'est toute la complication, comme vous le voyez. Il y a un problème d'écoute quand on lui parle. Le côté typique du déficit attentionnel aussi est très impulsif. C'est, on demande à un élève, est-ce que vous connaissez à quelle date Napoléon ? Moi, madame, je sais ! Mais tu n'as même pas écouté la fin de la question, tu ne sais pas de quoi je... Et puis ça, c'est typique aussi, l'enfant, il va lever le doigt, il va vouloir faire tout et tout de suite, ne lit pas les consignes, il est de bonne foi, il a envie de faire, mais il ne va pas jusqu'au bout, il n'a pas lu les consignes, il a mis la virgule à côté. C'est ce qui fait que, par rapport à ses capacités intellectuelles, il va être en grande difficulté. Donc ça, c'est vraiment le côté central, ça se voit beaucoup, effectivement, dans un entretien classique avec un enfant TDAH, on voit bien qu'au bout de 4 minutes, il décroche, quoi. On est obligé de le remettre, le reconcentrer, il est en train de faire quelque chose d'autre, il est en train de chercher, tiens, il est en train de fricoter son petit ruban orange, il va chercher un truc dans sa poche, il va lui dire, ah, regardez ce que j'ai, j'ai une carte Pokémon que je viens d'acheter à la braderie. Et puis voilà, il y a tout le temps ce côté-là, l'attention est totalement labile et c'est épuisant pour l'enfant. Un enfant hyperactif à 4 heures de l'après-midi, il est à chaise, il a 2% de batterie. Et c'est là qu'on doit lui demander de faire une heure de devoir. Et c'est là que c'est la galère des mamans ou des papas qui commencent à ce moment-là. Donc ça, c'est le côté attentionnel. Le côté hyperactivité, c'est le côté, voilà, je bouge beaucoup, j'ai besoin de bouger tout le temps. Nos deux vedettes d'aujourd'hui, j'étais tout à l'heure en train de boire un petit café avant d'attendre, ils s'étaient mis sur un chariot dans la salle d'à côté et l'un a poussé l'autre sur le chariot. Qu'est-ce qui s'est passé ? Devinez. Ils se sont renversés, ils ont fait un 360 degrés, ils sont tombés, je me suis dit, ils vont se casser quelque chose. Ils se sont relevés en se disant, et puis les mamans m'ont dit, il a déjà une blessure à la jambe. Et puis, Pauline m'a montré qu'elle s'était brûlée là avec, je ne sais pas, un truc de voiture de sport récemment. Ils ont des blessures partout. Aux urgences du CHR, il y a des petits qui sont connus parce qu'ils passent toutes les semaines. Non, bah Théo, qu'est-ce qui t'arrive ? Ça fait une semaine qu'on ne t'a pas vu. Qu'est-ce que tu t'es cassé aujourd'hui ? Qu'est-ce qu'on te suture ? De quel côté ? Et c'est vrai qu'il y a ce côté, je bouge tout le temps sans me rendre compte du danger. Et ça reste à l'âge adulte. Vous connaissez par exemple un ancien président de la République qui est tout le temps comme ça, qui bouge, ce que j'appelle, je ne vais pas le citer parce qu'en plus, on est vu en webinaire, mais il y a ce côté hyperkinésie. C'est-à-dire que l'hyperkinétique, ça vient de kiné, c'est le mot moteur en grec du kinésithérapeute. C'est-à-dire qu'on est tout le temps en train de bouger. On ne va pas supporter de rester sur place. On va dire, ah, j'ai un truc à vous montrer au fait. Je l'ai pris dans mon sac et puis l'enfant est à table. Et maman, ah oui, j'ai fait un truc à l'école, je vais te le montrer. Non, tu restes à table. Mais non, attends, maman, je vais te le chercher dans mon sac. Il veut montrer le dessin qu'il a fait dans son sac. Il va bouger 14 fois de place à la cantine. Il va se faire punir ou à la maison. On n'en peut plus parce qu'il y a tout le temps une raison, un subterfuge, tout ce que vous voulez pour pouvoir avoir cette hyperactivité générale et qui va poser problème quand même dans la vie quotidienne. Et enfin, cette impulsivité, c'est le côté répondre de manière impulsive aux questions. C'est la réponse impulsive et hyper énervée. C'est l'enfant qui arrive avec son ballon de foot. Il y a un nouveau ballon de foot d'Euro 2021. Ça commence à l'Euro 2021. Et il arrive avec son ballon de foot lundi parce que son parrain vient de lui offrir ce week-end le ballon de foot de l'Euro. Donc, il arrive lundi matin à l'école et puis à l'école, ses copains, ils sont en train de jouer à d'autres choses. Ils sont en train de jouer à des cartes justement d'un nouveau animé, un nouveau manga qui vient de sortir. Et puis, ils disent oui, c'est bien que c'est ton ballon. Mais là, on n'a pas le temps. Tu vois bien qu'on fait autre chose. Mais si, venez, j'ai ramené. Tout le week-end, il n'en a pas dormi de la nuit à l'idée de ramener son ballon à l'école. Donc, il est impulsive. Il veut absolument jouer. Il commence à donner un coup de pied dans les cartes des copains en disant mais si, venez, on va jouer au foot. Regardez, j'ai mon ballon et tout. Et là, ça commence la bagarre. Mais qu'est-ce que tu as fait ? Tu nous accueillis. Regarde, tu as abîmé ma carte. La maîtresse arrive. Qu'est-ce qui se passe encore ? Et c'est la bagarre. C'est le problème. L'enfant est malheureux. Il pleure. Il a tout le week-end rêvé de son ballon de foot et de jouer avec ses copains à la récré. Mais comme ce n'était pas ce qui s'est passé dans sa tête de manière impulsive, il a réagi en balançant les cartes, en étant agressif. Donc, on va le traiter de méchant, d'égoïste. Il va s'en prendre plein la figure. Il y a ce côté impulsivité, on va le voir plus en détail, qui pose beaucoup de problèmes. Donc, vous voyez, c'est un trouble qui est complexe, qui demande effectivement une superbe regard, une observation. On va avoir besoin de beaucoup de choses pour ça, de la vie, bien sûr, des parents. Du côté, vous voyez, l'enfant qui va jouer en classe, qui n'écoute plus au bout de cinq minutes. Un enfant hyperactif au niveau attentionnel vous dit que sur une heure de cours, toutes les cinq minutes, il lâche prise. Au bout de cinq minutes, il va jouer comme ça avec un crayon sur le nez. On va être obligé de le reprendre. Cinq minutes après, il va être en train de dire « Moi, je vais faire de la fusée et puis je vais partir en fusée dans l'espace. » Et il est parti dans l'espace, vraiment dans sa tête pendant un quart d'heure. Après, il revient « Où on en est ? » « Ah mince ! » « Qu'est-ce que tu fais, Théo, encore ? » « Oui, mais tu n'as rien écrit depuis un quart d'heure ? » « Non, j'étais dans ma tête, j'étais dans la Lune, j'étais dans l'espace. » Le cours devient interminable aussi pour les enfants parce qu'ils ont l'impression que c'est long. C'est long et c'est une heure en cours, une heure à écouter parler d'histoire géo ou de géométrie ou plein d'autres choses. C'est tellement dur, l'école, ça paraît tellement long. Il y a beaucoup de jeunes qui vont se démotiver aussi, qui vont se retrouver dans des bagarres, dans tout ça. Qu'est-ce que devient, en fait, un enfant TDAH avec le temps ? Est-ce que ça reste ? Qu'est-ce qui se passe exactement ? Pour ça, on a des études et à chaque fois, je vous cite en bas de la diapo les références, les publications qui sont sorties. Il y a, par exemple, 123 enfants TDAH de 4 à 12 ans qui ont été comparés à des témoins du même âge. On parle d'échantillonnage à parier, c'est-à-dire qu'on prend les enfants du même âge, même niveau social, même école, pour voir s'il n'y a pas de différence, par exemple, entre les deux. Et qu'est-ce qu'on a dans ces études ? On a le fait que, voilà, une grande majorité des enfants TDAH maintienne un TDAH à l'âge adulte. C'est rare que ça disparaisse, mais il y en a quand même, soyons positifs, il y en a 20-30% quand même qui sont très hyperactifs à 7-8 ans et ça se calme bien quand même à 13, 14, 15 ans pour certains d'entre eux, mais pas pour tous. Et le problème, vous voyez, c'est que la sémiologie, c'est-à-dire les signes cliniques vont bouger. Ma consoeur, Dr Carton, va en parler tout à l'heure pour le passage justement à l'âge adulte. Et vous voyez, par exemple, le côté agitation hyperactif, vous voyez, qui est en bleu là, qui représente 20% des symptômes, petit à petit, ça va baisser à l'adolescence et c'est logique. Donc, ça va être plus dur d'ailleurs de diagnostiquer parce que vous voyez dans le nom, c'est aussi un piège, hyperactif. Mais pourquoi on va considérer quelqu'un comme hyperactif s'il est devant vous, calme ? Il a certes un déficit de l'attention, mais il est plus ou beaucoup moins hyperactif sur le plan moteur. Ce qui fait qu'on passe à côté de beaucoup de gens qui ont un TDAH. Vous voyez, regardez les conséquences. Les suspensions, par exemple, en vert, ce sont les ados hyperactifs. Vous voyez, on a près de la moitié qui se sont déjà fait exclure de l'école. Contre, vous voyez, c'est trois fois plus que les non-TDAH. Par exemple, redoublement, un tiers ont déjà redoublé à l'adolescence contre 10% des élèves quand on prend les statistiques normales. Sur les prévalences des actes antisociaux, des problèmes déjà d'agressivité, de vol, de bagarre. Vous voyez, 21% des ados TDAH ont déjà été impliqués dans des bagarres à l'école contre 1,7% des enfants non-TDAH. Par exemple, comme c'est sur des études aux États-Unis, là, c'est des études de détention d'armes chez l'adolescent. Heureusement, on a moins ce problème-là à Lille qu'à Détroit ou à Chicago. Mais vous voyez, 17% des ados hyperactifs aux États-Unis arrivent avec des détentions d'armes au collège. Donc, il y a ce côté recherche de sensations, impulsivité. Et ça, c'est une étude qui est troublante et qui est importante à citer, qui est parue dans l'une des plus grosses revues mondiales de pédiatrie. Ça s'appelle Pédiatrix. C'est paru il y a quelques années. Et ils ont là fait un suivi incroyable parce que vous voyez, ils ont suivi pendant 27 ans 367 enfants. Vous imaginez, on commence une étude aujourd'hui et on la publiera en 2048. Et on va suivre vos enfants pendant 27 ans aujourd'hui pour voir ce qu'ils deviennent. Ce sont des études très importantes parce que c'est vraiment les études dites prospectives. Qu'est-ce qui se passe pendant 28 ans chez un enfant hyperactif ? C'est même 367. Regardez ce qu'il y a. Persistence du TDAH à l'âge adulte. Vous diriez combien ? Combien d'enfants gardent un diagnostic de TDAH 28 ans après ? Un tiers. À peu près un tiers. Vous voyez dans l'étude 29,3 %. Et ça, c'est ce que continue à avoir en particulier le docteur Carton qui va nous en parler tout à l'heure. Donc, on peut voir le verre au tiers vide ou au tiers plein. Ça veut dire aussi que pour vos enfants, ce sont des études naturalistiques. C'est-à-dire qu'il y en a là-dedans qui sont soignés, pas soignés. Mais ce qu'on peut répondre aux parents quand ils me posent la question, c'est que quand même deux tiers au moins des enfants hyperactifs ne seront plus hyperactifs à l'âge adulte. C'est pas mal. Voyons les choses aussi de manière optimiste, de manière confiance. Mais quoi qu'il en soit, il y en a quand même un tiers qui reste hyperactif et avec des problèmes d'hyperactivité qui vont changer. Évidemment, la sémiologie va changer. Donc, ma consoeur en parlera tout à l'heure. Donc, 367 enfants, un autre point extrêmement important et qui montre, et c'est aussi pour ça que je me bats avec vous, pour qu'on reconnaisse mieux le TDAH et tous les dégâts du TDAH. La mortalité, on peut le savoir grâce à une étude comme ça puisqu'ils ont suivi pendant 28 ans pour voir, on compare les hyperactifs à un autre échantillon, si je puis dire, c'est comme ça qu'on dit statistiquement, d'autres enfants du même âge qui ont été suivis aussi 28 ans non hyperactifs. Il y a eu combien de fois plus de morts, de décès prématurés, puisqu'on est sur le jeûne âge adulte. Regardez, il y a eu quasiment deux fois plus de morts chez les enfants hyperactifs. Un fois 1,88, c'est-à-dire qu'il y a eu 1,88 fois plus de morts, de décès prématurés par accident, par accident de scooter, par plein de choses, par prise de drogue, overdose. Donc, il y a eu, en tout cas, beaucoup plus de mortalité. Et le chiffre le plus consternant, c'est le taux de suicide. Le taux de suicide chez les enfants hyperactifs a été multiplié par 5. Je ne parle pas de tentative de suicide, mais de mort par suicide. C'est-à-dire que c'est une maladie qui est potentiellement mortelle si elle n'est pas bien suivie et soignée. Et on va expliquer ensemble, en partie, parce que c'est complexe comme question. Mais c'est pour ça que, moi, ça me sidère quand j'ai quelquefois des personnes qui disent « Oh, TDAH, oh oui, on en fait toute une histoire. » Non, c'est une histoire très grave s'ils ne faisaient pas attention. Combien d'enfants en TDAH disent, avant l'âge de 10 ans, « Maman, je veux mourir. Maman, j'en peux plus. Je vais me suicider. » Quasiment tous. Je pense que les mamans qui sont dans la salle et les papas qui sont dans la salle peuvent m'en témoigner. On entend des choses comme ça qui inquiètent et j'entends ça quasiment tous les jours des parents qui me disent ça. Donc, ça, c'est des points aussi importants. Regardez, américaines sur les taux de suicide, par exemple, chez les enfants d'âge école élémentaire. Donc, des très jeunes enfants qui ont l'étude entre moins de 14 ans. Donc, ça, c'est les suicides chez les enfants de 5 à 11 ans parce que malheureusement, oui, ça existe. Eh bien, de manière logique, beaucoup d'entre eux se sont suicidés dans le cadre d'une dépression, une dépression précoce. Imaginez, c'est la catastrophe. C'est un enfant de 9 ans qui se suicide, par exemple. Mais ceux qui étaient hyperactifs, ils étaient 16. C'est-à-dire qu'il y a eu parmi les jeunes qui se sont suicidés aux États-Unis de moins de 11 ans, il y avait deux fois plus d'hyperactifs que de déprimés. Donc, le risque de suicide par l'hyperactivité semble plus important que la dépression elle-même. Donc, vous voyez, ce n'est pas rien et donc, il y a beaucoup de choses qui se recoupent. Donc, le côté des addictions, je vais passer très vite parce que, mais déjà, dès l'enfance, vous voyez, le TDAH adulte et l'alcool, on voit qu'il y a des risques monstrueux, c'est multiplié par 14. Donc, je passe pour ce que ça va être évoqué par ma consoeur. Entretien avec le patient et ses parents. On va faire une observation clinique, bien sûr, un examen médical. On va avoir besoin d'informations tierces, c'est-à-dire que je demande aux parents, mais ramenez-moi les bulletins scolaires, ramenez-moi des cahiers de classe, ramenez-moi les dessins qu'il fait, le carnet de santé. Un côté assez typique, par exemple, d'un enfant hyperactif, c'est on voit sa feuille au début où il fait quelque chose de soigné, l'écriture est belle et au fur et à mesure de la page, c'est de plus en plus dégradé, 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 et à la fin, c'est n'importe quoi. Et à la fin, on a un reflux à lire. L'enfant rentre en classe le 4 septembre, le 9 septembre, son cahier de texte, il a l'air d'avoir 12 ans. Vous voyez, il est déjà chiffonné, arraché, je vois beaucoup de mamans qui sourient parce que vous savez de quoi je parle. On se dit, mais ce n'est pas possible, mais ça fait 5 jours que tu es à l'école, tu as vu déjà l'état de ton cahier. Donc, un côté non, pas de soin, parce qu'en fait, on est en train de triturer son cahier toute la journée en classe, de le mordiller, on a des crayons gris qui sont déjà mordillés comme si on était déjà en fin d'année scolaire. Des questionnaires, on va en parler un peu, recherche de diagnostic différentiel, ça c'est un point important. C'est-à-dire que tout enfant qui s'agite et qui est impulsif n'est pas forcément TDAH. Il y a plein d'autres origines possibles, par exemple une dépression. Certaines formes de dépression peuvent se manifester par un pseudo-TDAH. Il y a des formes plus complexes de troubles de l'humeur, par exemple qu'on appelle, et vous en avez fortement entendu parler, troubles bipolaires, qu'on appelait avant maladie maniaco-dépressive, qui commencent parfois très tôt, par exemple chez un jeune adolescent, même quelques fois plus tôt, et qui peut se manifester par des troubles hyperactifs, entre guillemets, mais qui sont cycliques par moment. Donc c'est pour ça que le regard du médecin spécialiste est important, parce que tout enfant qui s'agite n'est pas pour autant un TDAH. Donc vous voyez, c'est toute la complexité. Les examens neuropsychologiques sont également très importants. Ça c'est un syndrome sur lequel je travaille beaucoup depuis quelques années, avec ce que j'appelle, comme vous le voyez là sur la photo, le syndrome du pitbull. Le syndrome du pitbull, c'est le pitbull qui vous chope le bras et qui ne vous lâchera plus. Il ne vous lâchera plus, plus jamais. Vous avez voulu lui couper la tête, sa mâchoire reste dans le bras et il ne vous lâchera plus. C'est vraiment le côté, et je suis sûr que vous devinez déjà de quoi je parle, c'est votre enfant qui vous dit « Maman, je peux jouer à ma déesse là ? » « S'il te plaît. » Maman lui dit « Non, il est 7h moins 10, on mange dans 10 minutes, on est dans le Nord, on mange à 7h, c'est déjà tard pour manger. On n'est pas en Espagne. » « Donc, il est 7h moins 10, on mange dans 10 minutes. » « Oh, maman, s'il te plaît, s'il te plaît, je veux jouer là, je veux jouer là maintenant parce que j'ai vu un truc sur Internet, j'ai vu un tuto et puis je vais gagner. » « Non, je t'ai dit que tu ne joues pas. » « Maman ! » Et puis là, l'enfant, il commence à se rouler par terre, à se taper la tête dans le mur et puis à la fin, souvent, on craque quand on se dit « Bon, 10 minutes. » 10 minutes parce que je t'ai dit « Dans 10 minutes, on mange. » Et à la fin, vous imaginez ce qui va se passer dans 10 minutes. Votre enfant sera compulsivement sur sa déesse et que vous lui dites « Ça t'a pas tant tant, j'ai pas fini. » Et puis voilà, c'est la galère de la soirée qui commence. Il n'a toujours pas fait ses devoirs. Il est 8h du soir, il ne s'est pas douché, il n'est pas… Voilà, on retrouve son pyjama découpé au ciseau dans sa chambre. Donc voilà, la vie normale d'un enfant impérat où j'exagère exprimé. Parce que c'est important aussi de mettre un peu d'humour quand on parle de sujets aussi lards, aussi importants. Une idée, une pulsion en tête. C'est ça le syndrome du pitbull. J'ai une idée en tête, plus moyen de me l'enlever de la tête. Je veux faire ça. Je veux aller à la piscine ou je veux jouer à ma DS ou je veux jouer au foot maintenant. Mais l'enfant, il vous dit ça, il est 9h20 et il est censé être au lit depuis une demi-heure. Vous voyez, donc c'est ce côté-là et la confrontation à une contre-pensée est quasiment impossible. Donc, c'est-à-dire si on lui dit il ne lâche rien et il n'y a plus pas moyen de gérer ça. Par exemple, ça va se manifester à la récré. À la récré et en classe. Donc à la récré, imaginons en ordonnée, on met le taux d'énervement. On est énervé à la récré, bien sûr, on est en train de jouer, on est en train de jouer au foot avec son nouveau ballon Euro 2021 et puis on est énervé, ça sonne, c'est la fin, c'est le passage en place. En général, les maîtresses d'ailleurs ou les maîtres mettent en place un rituel, on se réaligne, on se met deux par deux, on se met dans la classe, il y a tout un rituel pour déjà mettre l'énergie du moteur. Et puis, on est en classe. Reprenez votre Becherel, page 123, exercice 38, s'il vous plaît, le subjonctif imparfait. Luce, tu cru ? Et bon, c'est parti. Mais donc, voilà, il y a eu un moment d'énervement et puis après, il y a la pause pour reprendre les cours. Je vois, il y a des mamans qui me disent non. Oui, 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 je vois ce que vous vous dites. Et vous, votre enfant, il est devant son Becherel et il fait, ah, c'était bien ce qu'on a fait. Waouh ! Waouh ! Théo, c'est bon, on est sur le Becherel, la page 123. Oui, oui, mais madame, on a joué avec mon ballon de foot. Je vais vous montrer mon ballon et puis l'enfant, il n'est pas capable de se calmer. Et vous voyez, il y a ce côté-là, c'est-à-dire que l'enfant hyperactif, il était déjà beaucoup plus énervé que les autres et au moment où il est censé être en classe, il est encore hop, 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 et il va mettre une demi-heure, une demi-heure pour se calmer, même plus qu'une demi-heure, ça peut durer jusqu'à qu'il soit exclu de la classe parce qu'à un moment, la maîtresse n'en peut plus, elle le met dans le bureau du directeur encore une fois comme pratiquement après chaque récré. Et ça, c'est quelque chose qui est constitutionnel, qui est neurologique en fait. C'est-à-dire que, regardez ce qui se passe à cause de ça. Prenons les pulsions addictives. Moi, je suis fortement en pulsion addictive, c'est pour ça que je ne me suis jamais mis à fumer parce que je sais que si je prenais une cigarette, je serais à deux paquets et demi par jour au bout de trois mois. Donc, voilà, quand on sait, on fait attention. Donc, j'ai une pulsion addictive, je me dis, je prendrais bien un petit whisky pour, voilà, et puis je me dis, non, non, il faut que je sois raisonnable. Si je commence comme ça, je me connais, je ne vais pas pouvoir, je vais en prendre deux, puis trois, et puis je vais, donc je me raisonne et puis, je vais penser à autre chose, d'automotivation, de la relaxation, je vais, tiens, je vais aller faire un tour à l'extérieur et je me calme. Mais quelqu'un qui a ce côté pitbull, ce côté tendu type addictive, qui dit, je veux prendre, j'ai besoin d'une cigarette maintenant. Comme si pitbull et que ça reste en tête, la cigarette, la cigarette, la cigarette, la cigarette, la cigarette, la cigarette, ça dure une heure, une demi-heure, c'est impossible d'arrêter. Et donc, il va être dans l'incapacité de passer en dessous du seuil. Et ce qui fait que ça explique aussi quand on commence des pulsions addictives et qu'on a un TDAH, c'est incroyablement dur d'arrêter parce qu'on n'arrive pas à mettre de contre-pensées différentes. Il y a un autre point aussi qui est important, c'est les capacités à voir loin. C'est très intéressant chez un enfant hyperactif de proposer des récompenses à long terme. Si tu as un bon bulletin à la fin de l'année, on ira passer deux jours à Dismélande-Paris quand ça rouvre en juillet. Ah, génial ! Ça fait longtemps qu'il veut y aller avec vous. C'est le gros cadeau, quoi. C'est le gros cadeau qui coûte cher. Mais c'est une anticipation parce que c'est des mois de travail pour y arriver. Mais ça, c'est super difficile et pour des enfants hyperactifs, c'est très peu parlant parce que c'est trop loin, trop… Ils vont être plus sur une petite récompense tout de suite. Parfois, avec un enfant hyperactif, sur le principe, il vaut mieux lui dire « Je te donne un petit paquet de bonbons, un petit paquet de dragibus si tu fais bien tes devoirs pendant 20 minutes. » Ça, ça va plus tu parler parce que c'est quasi immédiat, c'est une satisfaction immédiate. Il y a une étude très célèbre où on prend des enfants de trois ans, on leur met un chamallow devant eux. Vous avez peut-être déjà entendu parler de cette étude. Et on quitte la salle trois minutes en lui disant « Si tu ne manges pas ton chamallow au bout de trois minutes, je reviens et tu en auras trois à la place. » Eh bien, l'enfant… Il y a des enfants de trois ans qui sont là devant le chameau. Ouh ! Ouh ! Ouh ! Ouh ! Et puis, ils tiennent parce qu'ils savent qu'ils tiennent trois minutes, ils en auront trois. C'est génial. L'enfant hyperactif, c'est… Tant pis, je n'en aurai pas trois, mais au moins, j'en ai eu un. C'est toujours ça. Et donc, il a essayé trois secondes, mais il ne peut pas tenir trois minutes. Et donc, c'est tout le problème. Mais le risque suicidaire, il est là aussi. Si je suis malheureux, j'ai 14 ans et que je viens d'être plaqué par ma petite copine avec laquelle je sortais virtuellement, parce que je ne l'ai jamais vue à l'habitat Narbonne, mais c'est mon crush, et sur les réseaux sociaux, mais qu'elle vient de vous quitter alors que vous sortez avec depuis 18 minutes, pour un jeune, il se dit, bon, pas grave, il y en a plein d'autres, des gaux, je vais me trouver un nouveau crush. Et puis, il va chercher, il va se remettre sur Tinder ou tout ce que vous voulez, ou il va aller voir des potes, et ça va passer vite. Tandis que l'enfant hyperactif, elle m'a quitté, elle m'a quitté, je suis malheureux, j'ai envie de m'enlever et ça peut durer des heures et des heures. Après, vous voyez, c'est ça aussi qui va entamer le risque de passage à l'acte, par exemple. Je suis incapable de m'enlever ça de la tête. Donc, ce syndrome du pitbull, pour moi, c'est un axe central de l'enfant hyperactif et qui explique beaucoup de choses. Difficulté de gestion cognitive multitâche, ça, c'est aussi un point essentiel. Quand on est hyperactif, et c'est pour ça que les tests neuropsychologiques vont être hyper importants, on va avoir un mal fou à faire plusieurs choses en même temps. C'est-à-dire, je suis par exemple sur mon scooter, je regarde la dame qui est en train de traverser la rue, tiens, il y a un message sur ma montre, c'est ma mère qui me dit à quelle heure je rentre, et puis en même temps, je suis sur le scooter, je dois accélérer, et là, je risque de me prendre la voiture qui est devant, qui ouvre la portière, parce que je ne peux pas faire plusieurs choses en même temps, c'est super difficile pour moi. Le côté multitâche, il est essentiel dans la vie, par exemple, quand on conduit, et qu'on parle en même temps et qu'on règle l'autoradio et qu'il y a son téléphone qui sonne, c'est tout la limitation de notre cerveau au niveau multitâche. Les enfants hyperactifs, pour des raisons qu'on va voir, sont beaucoup plus difficilement multitâche. Ils vont bien faire si on ne leur donne qu'une seule tâche. C'est pour ça que l'idéal pour un enfant hyperactif, il faut faire ses devoirs, il est sur une table, il y a un mur blanc devant lui, il y a une feuille, un stylo, et puis c'est tout. Imaginons que, par exemple, l'enfant hyperactif soit en train de faire ses devoirs là, actuellement, exactement à la place de M. Poisson, qui a un écran devant lui, un deuxième écran ici, son téléphone, des stylos à côté, tient des bouteilles d'eau, tient un café, tient encore un autre pour ouvrir, tient, il y a une télécommande, il y a un autre téléphone, il y a encore un autre ordinateur à côté. Là, l'enfant, comment voulez-vous que tu fasses ses devoirs dans cette condition-là ? Qu'est-ce qu'il ferait ? Il dirait, oui, j'aimerais le voir. Ah oui, il est bien mon ordi. Je peux regarder, tient des jeux, et puis on va prendre des trucs, et puis attire la bouteille, c'est acquis, ah ouais, c'est classe, et puis, ah ouais, t'as un autre pour qui, il y a une téléphone, t'as des trucs, et je peux te l'emprunter ? Et donc, on serait tout le temps en train de jouer, d'envoyer des SMS, etc. Donc ça, c'est quelque chose d'extrêmement compliqué pour un enfant hyperactif qui va tout le temps passer d'une tâche à l'autre en ayant des difficultés à rester monotâche et sur une seule tâche. Ça, ça va engendrer aussi des problèmes de mal profiter des expériences antérieures. Je vous explique. Quand on est devant une situation, on est au sport d'hiver, tiens, je sens en tête qu'on est en mal de sport d'hiver, ça fait longtemps qu'on n'a pas pu en faire. Donc ça y est, l'enfant, il est sur les pistes. Un enfant anxieux, non hyperactif, va dire, ah non, je n'ose pas, je vais me faire mal. Pourquoi il va se dire je vais me faire mal ? Parce qu'il pense à ses expériences antérieures. L'année dernière, je suis allé au sport d'hiver, je me suis fait mal, je suis tombé, maintenant j'anticipe, je risque de retomber et peut-être encore de me faire encore plus mal. Il y a ma copine Théa en classe, elle s'est cassée la jambe au sport d'hiver, maman. Et puis on a peur. Forcément, on est inhibé par ses expériences antérieures et par l'anticipation d'une action. Donc ce qui fait qu'en général, dans la vie, on gère dans le temps présent la situation de crise, on va confronter dans sa tête aux expériences du passé, on va déterminer dans le futur les conséquences de ses actes et ces deux éléments-là, cette confrontation au passé au futur, inhibe notre présent. Vous voyez, on a un élève qui me racontait ça, un étage qui est condamné à l'école parce qu'ils ont eu un problème technique, il y a un problème de non-sécurité incendie, donc le dernier étage de leur école est condamné. Les élèves le savent dès la rentrée, ils seront punis et renvoyés si jamais ils montent à l'étage, ils n'ont pas le droit d'y monter. C'est une consigne de sécurité. Qu'est-ce que font des enfants hyperactifs ? Ils disent que c'est comme dans Harry Potter, il y a peut-être un cerbère là-haut, qu'on va y aller. C'est l'enfant hyperactif qui entraîne ses deux autres copains. Ils se retrouvent là-haut, ils vont se retrouver piqués par le surveillant, se retrouver exclus de l'école parce qu'ils n'ont pas pu s'empêcher d'eux alors qu'ils auraient dû penser. Non, non, on a dit que c'était interdit. Et vous savez que le directeur, il ne rigole pas si jamais on se retrouve parce qu'il y a un des élèves qui leur dit ça. Si jamais on se retrouve là-haut, on va se faire coller ou on va se faire envoyer. Non, non, je n'y vais pas moi. Mais l'enfant hyperactif, c'est ça le problème. C'est qu'il est à fond dans le passé. On va voir le cerber, c'est interdit, venez, on va passer la porte. Et il ne va pas mesurer ni les antécédents, les fois où il s'est retrouvé puni pour plein de choses comme ça, ni les conséquences potentielles du futur. On est dans l'impulsivité, dans la recherche de sensations immédiates. Et ça, c'est vraiment typique. Donc, ça va donner quoi ? Des comportements qui ont l'air brutaux, irréfléchis, pas de prise en compte des conséquences de ses actes. Donc, on agit d'abord et on réfléchit après. Il y a un copain qui vous énerve, on lui fout un coup de poing dans la figure et on se dit, je vais encore me faire punir. Mais c'est trop tard, le coup est parti. Donc, ça s'apprend en thérapie, en différents groupes. Oui, c'est ça. C'est qu'un enfant hyperactif, vous lui mettez une sonnette comme ça, n'appuie pas sur le bouton. Ça, ce serait un très bon test. C'est comme le test du Chamallow. Si il est écrit, n'appuie pas, c'est peut-être qu'il y a un danger, va se dire une personne non hyperactive. Je peux vous dire que c'est un bon test. Tout enfant hyperactif va appuyer pour voir ce que ça fait. C'est trop tentant. N'appuie pas sur le bouton. Donc, vous voyez, le fonctionnement monotage, ça va donner quoi comme conséquence ? Des accidents, des blessures. C'est Pauline tout à l'heure qui s'est retrouvée, à présent que sa mère ne l'a pas vue, mais en même temps, et son père. Mais ils sont habitués. Ils l'ont vu déjà plusieurs fois se retourner ou avoir des choses comme ça. Des punitions, non prise en compte des conséquences du passé, ce qu'on vient de dire. des addictions. Où est le côté quelqu'un d'anctueux qui regarde les fameux paquets de cigarettes d'aujourd'hui avec un type qui a un trou dans la gorge en disant le fumais-tu ? Ça peut dégoûter en se disant « Ouais, moi, je n'ai pas envie de ça un jour. » Mais qu'est-ce qui se passe chez l'enfant hyperactif ? Fumais-tu, mais fumais-tu dans 30 ans ? Moi, c'est ma satisfaction immédiate qu'il compte. Je m'en fous de ce qui va arriver dans 30 ans. Je ne suis pas capable de me projeter aussi loin. Mais ça s'apprend malgré tout. Je continue à vous dire ce que je disais tout à l'heure. L'idée de proposer le gros cadeau mais à en différer est un point important pour leur faire développer leur capacité à attendre et à attendre la grosse récompense. Il vaut mieux ça que des petites récompenses subsidiaires. Donc, le côté manque d'empathie qui est un faux manque d'empathie parce que la plupart des enfants hyperactifs sont des enfants ultra-empathiques mais ils ont l'air impulsifs à être toujours « C'est moi qui veux ça tout de suite. Viens, on va faire ça maintenant. » Sans tenir compte suffisamment de l'idée de l'autre et de la demande de l'autre parce qu'ils sont dans la satisfaction pulsionnelle de leurs propres besoins. Difficulté d'attention, bien sûr. Difficulté en travail en milieu bruyant. Et vous imaginez si vous êtes dans un milieu où il y a plein de stimuli. Mais ça peut être par exemple un supermarché aux périodes de Noël où il y a de la musique partout, il y a des pères Noël, il y a des jouets, il y a des trucs. Là, l'enfant, il devient fou dans un truc comme ça. Le 24 décembre, vous savez, au dernier moment quand vous choisissez les cadeaux et qu'il y a 3000 personnes dans le Haut-Champ. Donc là, l'enfant, il est tout. Par contre, et c'est pareil s'il est dans un milieu bruyant avec plein de choses, du bruit, des gens qui bougent, ça va être quasiment impossible de lire. Il y a des gens qui arrivent qui sont à la gare, l'île Flandre, il y a plein de monde, il y a les trains, il y a les annonces qui sont sur leur bouquin, tranquille, en train de lire. Il y a 80 décimales autour des gens qui bougent partout qui ne sont pas hyperactifs, c'est sûr. Vous ne verrez pas un enfant hyperactif lire dans un hall de gare devant des bruits. Le train numéro, machin, entre en gare, neuf. Et puis voilà, tous les bruits. Non, ce n'est pas possible. L'enfant va dire mais il y a trop de bruits. Mais non, je ne suis pas bien. Il faut que je sorte un coup. Allez, je vais m'en fumer une. Ça, c'est vraiment le côté assez typique et qui est très important parce que c'est aussi la vie quotidienne. Donc, l'observation clinique, je vous l'ai dit, on va rechercher le côté typique aussi. En général, quand je reçois un enfant hyperactif, on peut faire quelquefois le diagnostic en 10 secondes. Vous avez la maman qui est cerné comme ça à côté, qui est déprimé complètement, qui n'en peut plus. Le papa, à peu près dans le même état qui lui est résigné et l'enfant au milieu qui est là. Ah ouais, regardez, le docteur, j'ai une clé. Regardez, c'est qui, loin de Hunter X Hunter ? Ah ouais, d'ailleurs, j'ai un autre truc de Hunter X Hunter. Regardez, vous avez vu ? Et puis, tout le temps en train de bouger, il y a la maman qui va commencer à dire un truc et l'enfant dit non, ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai, je n'ai pas fait ça. Et puis, l'enfant est dans l'interruption, dans l'impulsivité, il bouge, mais le contraste est souvent étonnant parce qu'il y a les deux parents qui sont complètement amorphés et totalement statifiés. Et au milieu, il y a un enfant qui est là comme ça, qui bouge tout le temps. Je le fais toujours en caricaturant, mais c'est assez typique. Mais c'est pareil aussi chez les adultes. Chez les adultes, on va retrouver l'hyperkinésie fine. L'adulte, un hyperactif, il est très souvent quand même en train de bouger. Il est rarement exactement immobile et on sent qu'il y a encore une hyperkinésie. Alors, il n'est plus en train de se lever de table toutes les trois secondes, mais il y a quand même, on sent que le corps a besoin de bouger. Donc, on va rechercher, je vous le disais, il y a des signes, je ne vais pas les faire en détail, mais on va rechercher une choré de presche-telle, c'est-à-dire des mouvements, des mouvements particuliers des doigts. On va rechercher des troubles de la digitognosie. C'est quelque chose de simple qu'on fait. On met la main comme ça écartée et on explique la quantique, ça c'est le doigt 1, le pouce, le 2, le 3, le 4, le 5. D'accord ? Donc, on fait d'abord les yeux ouverts. Là, je touche quel doigt ? Pour voir s'il a bien compris, le 4. Et là, le 2. Ferme les yeux. Et maintenant, je touche quoi ? Le 4 ? Alors que je viens de toucher le 3. Il y a un doigt particulier, je vous dis, parce que de ce côté-là, c'est une innervation du nerf cubital et de l'autre côté, c'est une nerf radial. Et donc, quand on touche le doigt 4 d'un côté ou de l'autre, souvent, les enfants vont avoir beaucoup de mal à repérer. Donc, c'est des petits signes. Ce n'est pas là-dessus qu'on fait un diagnostic, mais c'est un cortège de symptômes. On va faire ensuite des signes de graphesthésie. Par exemple, je dessine un 3 avec, par exemple, la télécommande où ça pourrait être le dos d'un crayon. Alors, qu'est-ce que je t'ai dessiné dans la main ? Les yeux ouverts. On monte d'abord un 3. Et là, maintenant, quel chiffre je fais ? Un 5. OK, ferme les yeux. Et là, vous devinez ce qui se passe. Quand on le refait, les yeux fermés, l'enfant n'arrive plus à repérer qu'est-ce qu'on est en train de dessiner. Essayer, c'est bon. Ce n'est pas évident, même quand on le fait sur sa propre main, de dessiner, par exemple, un chiffre. Et l'enfant hyperactif, on sent qu'il a des difficultés sensorielles des propriocepteurs au niveau des mains. Il y a différents petits éléments comme ça qui ne sont pas caractéristiques absolues, mais on va rechercher ces éléments-là. Donc, on va compléter par un bilan orthophonique. Vous savez que 50% des enfants hyperactifs ont des dys, des YS, dyslexie, dysorthographie, dyscalculie. Donc, il faut absolument faire ce bilan parce que c'est la moitié des enfants. Donc, on a souvent ce mélange-là. On a des diagnostics différentiels dont je vous ai parlé un petit peu tout à l'heure. Une prise de toxique chez un jeune qui n'a pas avoué qu'il est sous qui prend régulièrement des extasies et qui revient super énervé parce qu'encore dimanche soir, il est sorti avec des potes, il a pris des extasies et vous le voyez vous, lundi matin, en consultation, il a encore un peu de doses dans le sang. Il peut être pseudo-hyperactif et bouger tout le temps. Mais c'est une psychostimulation par une drogue, par exemple. Donc, ça peut arriver avec différents produits pris. Donc, le médecin a besoin de beaucoup de détails pour ne pas faire trop vite un diagnostic qui n'est pas le bon. Donc, les comorbidités, les dys dont je vous ai parlé, vous voyez, on peut dyslexie, c'est les difficultés de lecture, pour faire vite. Dys orthographie, des difficultés d'orthographe. Dyspraxie, c'est toutes les… ça, c'est très typique chez l'enfant hyperactif, c'est toute la motricité fine. Savoir mettre les boutons de sa chemise, ses lacets, être fin, mettre, je ne sais pas, un fil dans le chat d'une aiguille. Les enfants hyperactifs ont souvent ces difficultés neurologiques et qui font très souvent, ils sont dyspraxiques. Ils ont beaucoup de difficultés dans les petites choses pas faciles à faire et qu'on apprend dans l'enfance. Dyscalculie, des problèmes de calcul, qui n'ont rien à voir avec l'intelligence. On peut avoir un haut potentiel et un problème de dyslexie en même temps ou de dyscalculie, par exemple. Donc, le neuropsychologue va avoir un rôle majeur. Vous voyez, par exemple, je vous montre des… ça, c'est des tests qu'on utilise dans l'unité qui est un… notre neuropsychologue utilise ça, ça s'appelle le TAP. Et vous voyez, on a des formes anguleuses et des formes rondes. Le jeune est devant un écran et il a deux boutons, un à droite et un à gauche. On lui dit, tu appuies d'abord du côté où est la forme avec la forme anguleuse, donc les pointes, et après, la fois d'après, là où il y a les formes rondes. Et il faut aller le plus vite possible et l'ordinateur, il va faire exprès d'intervertir à chaque fois. Vous voyez, la fois suivante, c'est qu'il faut appuyer sur la forme ronde mais il faut appuyer toujours à droite parce qu'il faut… Vous voyez, la consigne change à chaque image. Une fois forme pointue, une fois forme ronde, une fois forme pointue, une fois forme ronde. Sauf que ça s'intervertit sur l'écran, donc on est là, ah oui, mais c'est quel bouton déjà ? Le droit, le gauche. Et là, c'est typique, donc on va faire les pointues, rondes, rondes, pointues, pointues, rondes, rondes, pointues. Et donc, ça passe comme ça et à la fin, regardez ce qu'on a. Le petit carré bleu là, c'est à chaque fois que l'enfant s'est planté. Ça, c'est typique d'un enfant hyperactif. Ce qui est très intéressant avec ces études, c'est qu'ensuite, une fois qu'on a mis l'enfant sous Ritalin, on fait le test pas immédiatement après parce que sinon, il y a un effet test-retest. C'est-à-dire que quand on le fait une deuxième fois, on a des résultats qui sont déjà meilleurs, mais spontanément, comme un jeu vidéo. Quand on le refait une deuxième fois, on est meilleur. Mais là, vous voyez, regardez, c'est typique. Là, il n'y a fait que deux erreurs sous Ritalin, c'est exactement le même enfant avec le même test. Donc, c'est vraiment intéressant parce que ça permet de pouvoir… Est-ce que vous pouvez revenir deux diapos ? Je ne sais pas si je me suis planté deux diapos en arrière. Je n'arrive pas à retourner en arrière. Voilà. Ça, c'est, vous voyez, et encore celle d'avant, s'il vous plaît. Merci. Donc, voilà, ça, c'était… Vous voyez, il y a toutes les erreurs. La fois d'après, il est sous Ritalin et ça nous permet d'avoir un effet. Et c'est rassurant aussi pour les parents de voir, regardez, depuis qu'il est sous traitement, les tests attentionnels, il n'y a pas photo. Enfin, si, il y a photo. Je vous montre la photo et qui montre que ça va vachement mieux. Ça, c'est, par exemple, un autre test qui utilise la tension divisée, le côté multitâche dont je vous parlais tout à l'heure. Il doit en même temps… Vous voyez, il y a quatre symboles qui apparaissent sur l'écran. Des petits S là, renversés, ou le 01 ou le 1 0. Là, il n'a qu'un seul interrupteur. Il doit appuyer le plus vite possible si c'est un 01 ou un 0, mais pas si c'est les S. OK ? Et en même temps, il y a une alternance de son. On entend en même temps tombe, 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 tombe. Mais quelquefois, il y a deux fois le même son. Donc, quelquefois, ça fait tombe, 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 la fois appuyée aussi. Donc, il faut à la fois le cortex temporal et le cortex occipital, le tout géré par le cortex frontal. Vous expliquez ce qui se passe dans le cerveau. C'est-à-dire qu'il faut à la fois suivre l'histoire des sons, là, à la fois suivre ce qui se passe sur l'image. Il faut que j'appuie. C'est ce qu'on appelle un test de go, no go. J'y vais ou j'y vais pas. J'y vais si c'est le 0,1 et j'y vais pas si c'est l'autre signe. Donc, c'est compliqué parce que, vous voyez, il faut suivre les deux en même temps, mais c'est les tests qu'on va faire à l'enfant hyperactif. Et regardez ce qui se passe. Souvent, il y a ce qu'on appelle un phénomène de recrutement. C'est-à-dire que l'enfant a bien fait le visuel, en rouge. On voit la ligne continue. Mais regardez les petits carrés bleus qui sont les erreurs. Par contre, il a complètement lâché l'auditif. Juste avant de montrer les résultats, je demande à l'enfant, tu as l'impression d'avoir été meilleur dans l'image ou dans le son ? Souvent, ils ne savent pas. Mais en fait, il y a un phénomène de recrutement. C'est ce qui se passe à l'école. Imaginez que vous êtes prof et je vous dis, bon, vous n'oubliez pas pour demain, vous ramenez votre compas parce qu'on va faire de la géométrie et puis en même temps, notez l'exercice à faire pour demain. Vous voyez, page 121, numéro 23. Vous faites ça pour demain et n'oubliez pas votre compas aussi. Vous voyez, il y a une consigne écrite et une consigne orale en même temps. Qu'est-ce qui va se passer à cause de ça ? L'enfant va prendre une des deux au détriment de l'autre. Et il va dire à la maîtresse, mais vous ne l'avez pas dit ça, madame ? Si je l'ai dit. Et tous les autres élèves disent, si elle l'a dit. Mais lui, il n'a pas écouté parce qu'il ne pouvait pas avoir ce côté de recrutement. Et vous voyez qu'à quel point ce n'est pas juste la vie. Ce n'est pas juste pour les enfants hyperactifs parce qu'ils font tous les efforts que font les autres enfants. Mais ils ont un problème de développement neurologique qui fait qu'il y a ce phénomène qui fait qu'ils ne vont entendre qu'une seule consigne sur les deux. Et ils ne peuvent pas avoir les deux en même temps. Encore une fois, ce même enfant sous ritaline, par exemple. Méthylphénidate, je dis ritaline, mais ça peut être ritaline, vous le savez, Concerta, Quasim, Medikineth. Mais c'est la même molécule, en fait. Toutes les mêmes molécules. C'est pour ça que je mets MPH, qui est le nom chimique de la molécule, qui est le méthylphénidate. Ça, c'est exactement comme, si je vous dis, le paracétamol. Eh bien, il va être vendu dans différentes marques en France. Il va être vendu sous la forme efféralgan, doliprane. Là, c'est pareil. Méthylphénidate, c'est le qui est vendu paracétamol, la molécule, et elle est vendue sous différentes marques. Donc, voilà un peu comment c'est vachement intéressant de faire quand même avec notre neuropsychologue les tests, parce qu'on voit si le traitement marche. Moi, je l'utilise beaucoup, par exemple, ces tests-là, pour savoir si 20 mg, c'est suffisant, ou si on passe à 30 mg, à 40 mg, à 56 mg. Ça va dépendre de chaque enfant. C'est ça, la difficulté. C'est que les variations interindividuelles vont être importantes selon les jeunes. Donc, psychologie évolutionniste, ça m'intéresse toujours beaucoup. Vous savez, le modèle qu'on connaît bien, le modèle du cueilleur et du chasseur. C'est très simpliste et c'est caricatural. Mais malgré tout, on retrouve ce profil de personnalité encore aujourd'hui, en 2021. Je me souviens, j'ai eu l'occasion, et c'était un des plus beaux voyages de ma vie, d'aller en Chine en vacances, il y a quelques années, c'était avant le Covid. Et puis, je voyais quelqu'un dans les rizières qui était là, plantant le riz. Et donc, je lui demande avec mon guide, ça fait combien de temps, monsieur, que vous travaillez là ? 41 ans, il me fait. J'ai 61 ans, il en faisait 90, le monsieur. Et puis, j'ai commencé à 13 ans, ça faisait 47 ans, je pense, que je travaillais là. Et tous les jours, il plantait du riz dans les rizières. Tous les jours, tous les jours de sa vie. Et donc, je pose la question un peu con. Je lui dis, ça ne vous embête pas de faire ça ? Je ne dis pas exactement ça et mon traducteur chinois, il lui dit, mais ça ne vous embête pas de faire ça ? Je lui dis, non, ça me calme. Moi, c'est ma vie, vous savez, je suis là, je fais ça, je le fais le mieux possible, je sais ce que je fais. Vous savez, c'est comme une forme de méditation pour moi et je suis heureux. Je suis un planteur heureux de rizières. Très bien. Ça m'étonnerait que ce soit l'ambition d'un enfant hyperactif d'être planteur heureux dans une édition. 47 ans, de planter tout doucement des petites choses de riz. Il y a des gens dont c'est le profil et très bien et c'est grâce à ce monsieur que le riz pousse en Chine et qu'il nourrit un milliard et quelques d'habitants. Donc, ce sont des personnes patientes qui sont capables d'être dans la répétition sans se déprimer en étant bien. Et à côté de ça, il y a le chasseur. Il y a le chasseur qui est là dans le truc et qui dit, attendez, regardez là, regardez sur la branche ici, regardez sur la branche ici, regardez ces griffes-là. Ça, c'est un ours qui vient de passer. Ah ben tiens, vous les avez pas vus, les frottes qui étaient sur le domaine ici. On les a vus, les frottes. Il n'est pas vus à voir une zone. Il est confortable. Les bulles d'un griff, etc. Et on va chercher les ours. Le chasseur préhistorique, notre ancêtre, qui voyait tout avant les autres, qui était hyper attentif à tout, ça ne vous rappelle rien dans ce que je vous dis ? Il était hyper attentif à tout. Il était là impulsif et là, il se retrouve devant la bande de cinq ours qui ont l'air bien énervés, qui font chacun 400 kilos et il fait, à l'attaque, allez, on y va ! Et puis les autres derrière, ils disent, ben non, ben non. Et puis il se retrouve tout seul à l'attaque au milieu de quatre ours. Il va se retrouver avec un bras en moins mais il en a chopé un, il a réussi à en tuer un et puis la tribu va manger pendant un mois. Donc, qu'est-ce qu'il est ce chasseur ? Il est hyper attentif à tout, il est hyper impulsif, hyper vif, il voit dans la nature les choses que les gens ne voient pas forcément parce qu'il est stimulé par tous les stimuli autour de lui. Le vent, les odeurs, les trucs, il a vu la griffe que les autres n'ont pas vue, il est incroyablement sensible à tout, il est inconscient du danger, il faut se tuer l'ours. Bon, il a perdu un bras mais ça arrive, qu'est-ce que vous voulez ? Mais c'est malheureusement les histoires de nos ancêtres ce que je dis. Qu'est-ce que je suis en train de dire là ? Vos enfants sont des chasseurs préhistoriques, en fait. Et ça existe depuis la nuit des temps. Le TDAH n'a pas été inventé en 1992 ou en 2019. Ça existe depuis la nuit des temps parce que c'est un profit qui existe depuis toujours. Vous voyez, sensorialité exacerbée et la plupart des enfants hyperactifs, je suis sûr que vous allez le dire, ils ont un don avec la nature, avec les animaux. Ils sont bien quand on les met dehors. Ils sont malheureux enfermés dans une cage de béton sous les néons mais dès que vous les mettez dehors, ils adorent, ils connaissent les oiseaux, les chiens viennent les voir. La voisine dit mais comment il fait ? C'est un chien méchant qui trône sur tout le monde et avec votre fils, il vient, il est tout gentil. Qu'est-ce qu'il a votre fils ? Comment il fait ? Il y a un don avec la nature. Donc, il faut leur garder ce côté chasseur préhistorique. Ça, c'est vraiment un point important. Vous voyez, ils sont capables de changer de stratégie à la seconde. Ils ne supportent pas les tâches lentes répétitives. Non, ils ne vont pas être cueilleurs de rivières mais par contre, si vous leur faites des sports à risque, de la trottinette en skate park, de la tyrolienne, aller évidemment dans les parcs d'attractions dont je parlais, faire Space Mountain et plein de trucs, là, ils vont aimer. Ils vont kiffer. Et donc, il n'y a pas le côté altération de la mesure des conséquences. Malheureusement, ils ne vont pas percevoir bien les dangers parce que c'est l'impulsivité d'abord. J'agis et je réfléchis après. Vous voyez, ça, c'est le chasseur préhistorique. En fait, c'est votre fils qui est là. Mais il y a des avantages aussi à être chasseur préhistorique. Donc, ça vaut le coup. L'enfant hyperactif dans la préhistoire était donc un cueilleur, un chasseur, en C. Vous jouez fourreur ou facteur. Vous savez, vous en répondez à ça. J'en demande à un ami quand même. Eh bien oui, très frais, semble-en, on était chasseur. Et ça, ça fait expliquer beaucoup de choses dans l'évolution des êtres humains. Prenez Leonardo di Carpaccio dans Titanic mais qui n'ira pas jusqu'à l'Amérique comme vous le savez. Je ne prends pas cet exemple-là, mais tous les gens qui sont partis émigrer aux États-Unis au XVIIe siècle ou XVIe ou XIIIe, XIXe, qui partaient dans la rue et vers l'or. C'était quoi comme genre de profil ? Est-ce que c'était la personne anxieuse qui disait, et sa femme lui disait, tu ne crois pas, chérie, qu'on devrait peut-être partir là comme les gens de notre village sur ce bateau pour refaire notre vie aux États-Unis ? Mais enfin, ma chérie, qu'est-ce qu'on va devenir là-bas ? Et si ça tombe, on prêvera de faim, on va se faire attaquer. Tu ne te rends pas compte le danger ? Ah oui, tu as raison, mon chéri. On ne va pas y aller. Mais l'enfant hyperactif, enfin le jeune hyperactif de 19 ans en 1791 qui a un bateau qui est sur Dieppe, qui est sur Boulogne et qui part vers les États-Unis, il va dire, j'y vais, quoi. J'y vais. C'est l'aventure, c'est génial. Je vais refaire ma vie. Donc, on peut penser que la plupart des Américains sont des hyperactifs ou des ancêtres hyperactifs. C'est ce qui pourrait expliquer qu'il y a beaucoup plus d'hyperactivité aux États-Unis qu'en Europe. Mais il y a eu un biais de sélection de la population. Mais c'est pareil en Australie ou dans d'autres endroits comme ça. Ce n'est pas n'importe quel profil qui partait émigrer aux États-Unis il y a 200 ans. Et donc, les jeunes d'aujourd'hui sont des descendants à la 7e, 8e génération, sûrement de gens qui étaient plutôt des chasseurs préhistoriques. Donc, vous voyez, c'est très intéressant de voir ça. Donc, sur le côté pleine conscience, ça, j'adore le faire parce que souvent, on se dit la méditation. Je vois des collègues qui me disent quelquefois, mais tu fais faire de la méditation à des enfants hyperactifs qui n'arrêtent pas de bouger. Eh bien, oui. Et ça marche super bien. Et c'est même étonnant. Alors, évidemment, ce n'est pas de la méditation bouddhiste transcendantale de 18 heures en suivant. Mais on va faire des petits exercices de méditation, des petits jeux de méditation. Et puis, chaque jour, un peu plus. Donc, dans mon service, on va faire de la méditation pour les enfants hyperactifs. Et ça marche super bien. On est, on sort du mode faire. Vous savez, le mode, on peut différencier le mode être. Être là maintenant. Et réfléchir exactement à ce qu'on est en train de faire là, ici, maintenant. Sentir son corps sur votre chaise, maintenant. Voilà. Réfléchir à des choses. Peut-être que je vous fais réfléchir à des choses, que vous retrouvez des éléments que vous connaissiez déjà. Peut-être pas. Ça vous fait penser à, tiens, qu'est-ce que je pourrais lui faire faire à mon fils comme instinct de chasseur, du sport peut-être, beaucoup de choses à l'extérieur, tiens, de l'équitation, de l'escrime. Ça, ça va l'intéresser parce qu'il va... Donc, vous êtes en train de réfléchir à tout ça maintenant en pleine conscience. Et le mode faire, c'est quand on est tout le temps en train de faire quelque chose. Mais notre vie nous amène à ça aujourd'hui. Tiens, qu'est-ce que je vais faire aujourd'hui ? Il faut que j'aille faire les courses. Il faut que j'aille faire ça. Et puis, je suis tout le temps en train de faire quelque chose. Et même en mangeant, je suis en train de faire mes SMS et je suis en train de regarder. Si je vous demande deux heures après votre repas, qu'est-ce que vous avez mangé ? Je ne me souviens plus, j'étais en train de faire plein d'autres trucs. Ah oui, si, je pense que j'ai mangé un taboulé. Mais il faut rechercher loin parce qu'on était tellement peu à ce qu'on faisait qu'on est en mode faire tout le temps. La méditation, c'est réapprendre à passer en mode être. Être maintenant, ici, présent. Je vous invite à regarder par exemple sur Netflix la série Headspace, Tête, Espace, qui a été fait par un Anglais connu en Angleterre, Andy Pudicombe. C'est des petits exercices de 20 minutes, des petites émissions de 20 minutes et qui à chaque fois vous expliquent une technique de méditation. Vous allez voir, c'est super simple. C'est un bon plan à faire avec votre enfant. Avant de se coucher. Tous les jours où on regarde un épisode, ça dure 20 minutes avant de se coucher avec lui. Et on fait l'exercice qui est demandé. Vous allez voir qu'il peut tout à fait accrocher à ça et c'est tout à fait intéressant. Ensuite, vous pouvez vous acheter des ouvrages sur le sujet. Des ouvrages de mon collègue et ami Christophe André qui a écrit beaucoup de choses dont Méditer que vous trouvez sur Amazon, à la FNAC, etc. Donc ça, ça a été montré. C'est-à-dire que vous voyez, il y a des études qui ont montré chez les familles avec des enfants hyperactifs que la méditation avait un vrai rôle calmant. Donc ça, c'est un point hyper important. La cohérence cardiaque que j'utilise aussi beaucoup. Donc le cerveau est dans une agitation permanente. Comme le cerveau est dans une agitation permanente, il envoie au cœur un message d'agitation permanente. Un enfant hyperactif va être beaucoup plus que les autres avec un cœur qui bat vite. Forcément, il est en train de bouger tout le temps. Donc forcément, son cœur, il est bien agité, il est en incohérence cardiaque et on va apprendre non pas à s'occuper du cerveau, mais du cœur. On va réapprendre à l'enfant à ralentir son cœur par la respiration, avec des exercices. Et on sait aujourd'hui que le cœur est très lié au cerveau, comme l'intestin est très lié au cerveau. On parle aujourd'hui de deuxième et de troisième cerveau dans le cœur, dans l'intestin. C'est pour ça que le microbiote, je n'en parlerai pas aujourd'hui, mais très probablement, il y a des études fortes à faire sur le microbiote de vos enfants au niveau hyperactif. Donc, je reviens sur le cœur. En donnant des exercices pour apprendre à calmer le cœur, il y a un côté bijectif et ça va recalmer le cerveau. Autrement dit, le cœur de vos enfants hyperactifs, il est comme ça, il est hyper irrégulier. Quand on apprend à l'enfant à refaire un cœur régulier par des techniques de respiration, regardez ce qui se passe, il va renvoyer au cerveau un message de meilleur équilibre entre les deux parties du cerveau, cortical et sous-cortical. Donc ça, ce sont des super choses à faire aussi. La remédiation cognitive, c'est une sorte d'entraînement du cerveau. On ne fait pas de bodybuilding mais du brain building. Donc, il y a des exercices, des techniques, ça peut être sous la forme de jeu chez les enfants. Alors, ça marche si c'est intensif. Ça ne sert à rien d'en faire une fois tous les trois mois. Mais vous allez me dire, imaginez que vous fassiez de la muscu une fois tous les trois mois. Ça ne servira à rien. Ça marche, la muscu, si on en fait régulièrement. C'est exactement pareil pour le brain building. Donc, si vous entrez votre enfant dans un programme de remédiation, il faut que ce soit régulier, idéalement trois fois par semaine sur des temps de séjour. Donc ça, c'est vraiment intéressant et les études ont montré aussi des résultats tout à fait intéressants. Le neurofeedback. Je vous parlais de l'émission sur TF1. On voit faire du neurofeedback dans mon service avec des casques de neurofeedback. Ça, c'est encore plus direct que la cohérence cardiaque. On a un casque qui fait électroencéphalogramme sur la tête. Je pense que j'ai des images de ça juste après. On a des casques. Aujourd'hui, c'est des casques dont je n'ai pas les images. Mais aujourd'hui, c'est des casques avec des électrodes et qui prennent en particulier les ondes alpha du cerveau. Les ondes alpha, c'est les ondes de relaxation, de calme, de méditation. Et vous avez, par exemple, un son d'une rivière. Et en même temps, tant qu'il n'y a pas assez d'ondes alpha, puisque le casque repère les ondes alpha dans le cerveau, eh bien, il met un son parasite. En même temps. Et vous vous rendez compte qu'en fermant les yeux, en vous imaginant au bord de la rivière et en vous concentrant sur la rivière, les ondes alpha se créent. Et donc, le casque, qui a une intelligence artificielle, réagit immédiatement et baisse son parasite. Et ça va passer de... Et là, on entend la rivière. Et on sait qu'on est bien, qu'on est bien concentré et qu'on est en train de se créer des ondes alpha dans le cerveau. Et cet entraînement du cerveau apprend à l'enfant à créer des ondes alpha. Au début, il a besoin du casque et ensuite, il sait le faire tout seul. Il n'a plus besoin du casque. Donc, c'est un auto-entraînement très intéressant pour les enfants hyperactifs que le neurofeedback. Donc, je passe à ça. C'est une forme de thérapie qui est la thérapie interpersonnelle adaptée et qu'on fait dans l'unité. Et donc, on apprend à l'enfant à devenir expert du TDAH. Tout ce que je vous dis depuis tout à l'heure, on apprend à l'enfant. Genre à la Jamy, Fred et Jamy, vous savez, on lui donne des informations complètes sur le développement du cerveau. Ça fait partie de la thérapie. Et l'enfant comprend mieux pourquoi il agit comme ça, que ce n'est pas de sa faute, que non, il ne va pas se sentir coupable, qu'il peut retrouver l'espoir, avoir aussi plein de côtés. J'ai oublié d'en parler, mais vous savez qu'un enfant hyperactif, il a aussi des côtés géniaux et incroyablement créatifs. Beaucoup d'hyperactifs sont des leaders de la société. Elon Musk, Jeff Bezos, je parlais de président de la République. Donc, rien n'est empêché aux personnes hyperactives. À partir du moment où ils sont bien pris en charge et où ils gardent le côté soleil de leur hyperactivité, les jeunes hyperactifs sont des jeunes qui sont hyper créatifs, qui ont une pensée souvent alternative. Ils vont penser différemment que les autres. Ils font un pas de côté. Ils ne vont pas le ballon exactement de la même forme que moi, je le vois, mais comme ils bougent beaucoup. C'est des gens qui créent des logiciels, qui créent des nouvelles façons de penser, qui créent des nouvelles musiques, qui sont hyper investis, qui sont des leaders de groupes. Quand ils réussissent à bien gérer leur impulsivité, ça devient des gens qui vont devenir des chefs d'entreprise, des leaders de société qui vont entraîner derrière eux toute une équipe pour créer une nouvelle dynamique, que ce soit un club de foot, une entreprise. Donc, ce sont des gens hyper vifs, hyper réactifs, plein d'humour, avec une intelligence aiguë, une capacité à penser, une capacité de travail aussi quand ils sont à fond sur une idée. Mais ils n'arrêtent pas à 21h sur 24. On risque quelquefois d'épuisement après. Donc, faire attention à ça. Je connais aussi des adultes, justement, qui sont comme ça, mais qui pour tenir, c'est… Je parlais de Leonardo di Carpaccio, je ne sais pas pourquoi je pense à lui en ce moment. Je l'aime bien comme acteur, c'est vrai. Vous l'avez vu dans le loup de Wall Street, un bel hyperactif, tout le temps, tout le temps, qui est leader, qui va mener… C'est un film à voir parce que c'est un film intéressant, sauf qu'il tombe dans la cocaïne. ou de Wall Street, qui se met à la coque, ils deviennent tous drogués et je ne vous raconte pas, je ne vous spoil pas la fin du film, mais vous devinez que ça ne va pas forcément très bien finir tout ça. Mais c'est très bien à voir parce que c'est un très beau modèle d'ado et de… C'est un adulte, mais il fait très ado dans le film, hyperactif. Donc, oui, ça peut être des leaders de la société. Donc, je finis sur le côté du traitement très vite pour le côté… Vous voyez, pourquoi le traitement ? Parce qu'en fait, ce qu'on sait, c'est qu'il y a un déficit du cortex frontal, en particulier un manque de dopamine. C'est-à-dire que quand on fait comme ça ce qu'on appelle un SPECT, c'est une étude d'imagerie fonctionnelle, il y a une maman qui m'a dit « Quoi, il y a des trous dans le cerveau comme ça ? » Je lui dis « Non, je vous rassure, ce n'est pas des trous dans le cerveau, mais c'est une vision. C'est-à-dire qu'en fait, les trous qu'on voit en haut du cerveau, c'est parce que le cortex frontal est moins efficace, en tout cas, en l'enfance, dans l'adolescence, il n'est pas encore myélinisé, il n'est pas encore en haut débit. Ce qui fait que hors le cortex frontal est super important pour notre concentration pour tout ça. Et quand on va mettre l'enfant sous méthylphénidate, on voit aussi sur des études d'IRM cette fois-ci, que je peux… Vous pouvez venir en arrière ? Je ne peux pas. Sur trois, trois, merci. Voilà, ça, c'est la myélinisation du cerveau. Il y a des très belles études aussi de Shaw qui montrent qu'il y a un retard de myélinisation. La myélinisation, c'est le passage de nos cellules nerveuses, on en a 100 milliards, de bas débit à haut débit. On passe en haut débit, on passe en 4G, en 5G, sauf que ça se fait de l'arrière vers l'avant. Et il faut savoir que la fin de la myélinisation d'un cerveau, c'est à 25 ans. Donc, en vrai, sur le plan du cerveau, on commence à être adulte à 25 ans. Avant, on ne l'est toujours pas. Et en fait, la myélinisation est retardée. Pendant que tout le monde est sous fibre optique dans la classe, votre enfant, il est encore en E, il est encore en bas débit au niveau du cerveau très important. Et donc, ça explique aussi beaucoup de difficultés. Et je vais passer tout de suite. Vous voyez, l'enfant non hyperactif, il a son cortex frontal qui est bien actif et donc, il va inhiber les stimuli non pertinents. Les bruits dans la salle, des gens qui bougent. Donc, le cortex occidental, c'est la vision, les gens qui bougent. Et il reste concentré sur sa partie d'échec. L'enfant hyperactif, lui, il a ce cortex frontal qui marche insuffisamment bien. Ce qui fait qu'il n'arrive pas à inhiber les stimuli visuels, auditifs. Et donc, il est tout le temps parasité par le reste. Ce n'est pas de sa faute. Vous voyez, c'est le fonctionnement neurologique du cerveau qui est constitutionnellement fait comme ça. Il manque de dopamine dans son cortex frontal. Qu'est-ce que va faire la méthylphénidate ? La méthylphénidate va augmenter le taux de dopamine dans le cerveau en général et le cortex frontal. Vous voyez que le risque pour ces enfants, c'est la perte de l'estime de soi, la culpabilité, la résignation. Pourquoi ? Ils perdent de l'estime de soi parce qu'ils se font tout le temps engueuler depuis la maternelle. Mais tiens-toi en place, pourquoi tu bouges encore ? Tu m'énerves, j'en peux plus de toi, tu ne fais jamais attention, regarde ta soeur comme un message, toi, tu es tout le temps en train de tout casser, on en a marre de toi. L'enfant, il se résigne. Il se dit, combien de fois j'ai entendu des enfants hyperactifs qui disent, mes parents ont divorcé et ils ont dit que c'était à cause de moi. Des choses comme ça. Ces enfants coupables, résignés, dégoûtés de la vie, qui peuvent être déprimés aussi secondairement, qui se retrouvent en échec scolaire, d'où l'importance des psychothérapies. Ils vont avoir des blessures, des accidents, comme il y a eu quasiment tout à l'heure. Il y a des organisations dans la relation sociale compliquées, des conduites addictives. Ce sont des enfants qui vont commencer... La première conduite addictive qu'on voit, c'est ces enfants, c'est qu'ils sont rivés sur les écrans ou alors mettez un jeu sur leur téléphone, ils sont là, ils ne le lâchent plus. On voit bien qu'il y a un côté addict très très fort dès les écrans. On a les problèmes de conduite antisocial, des problèmes judiciaires, ils vont se retrouver dans des vols, dans des délinquances, dans le côté je ne réfléchis pas aux conséquences, je suis impulsif et je recherche des sensations. Vous l'avez bien compris depuis tout à l'heure, des échecs scolaires, alors que ce sont des gens brillants, doués. D'où l'importance, bien sûr, d'une approche psychoéducative, d'une psychothérapie, idéalement cognitive et comportementale, d'une rééducation, l'orthophonie pour les dix, la psychomotricité, d'une pharmacothérapie dans certains cas, pas dans tous les cas, de la méditation en pleine conscience, des réaménagements scolaires dont on parlera cet après-midi, de la remédiation cognitive, peut-être une autre forme de thérapie qui est la thérapie interpersonnelle. Et vous voyez que dans tout ça, la ritaline, elle intervient comme un des maillons de la chaîne, mais surtout pas comme toute la chaîne. C'est dans certains cas. Et donc, cette approche, je vous l'ai dit, de la ritaline, voilà ce qui se passe. On sait que on a, vous voyez, des preuves par l'image aussi, c'est les enfants, c'est les sujets ADHD, c'est le nom anglais pour TDAH, c'est Attention Deficit Hyperactivity Disorder, ADHD. Donc, on voit que la dopamine, elle accroche moins bien. Il y a un problème pour accrocher des molécules qui sont censées se coller à la dopamine. Donc, tout ce qu'on dit, c'est des preuves par l'image aussi, par des études. Ce n'est pas juste des supputations, des hypothèses scientifiques. On a des preuves par l'image aujourd'hui, tout ça. On sait aujourd'hui qu'il y a une hypothèse forte, entre autres, on pense qu'il n'y a pas que ça, mais d'un déficit en dopamine dans le cerveau. Or, la dopamine, eh bien, on va l'activer par quoi ? Comme par hasard, par toutes les drogues. Toutes les drogues ou presque activent la dopamine. de la nicotine, des amphétamines, des extasies, de la cocaïne, tout ce que vous voulez, à un moment, ça active la dopamine. C'est comme si le cerveau des enfants hyperactifs comprenait plus ou moins consciemment, en se prenant un peu d'extra, ils sont vachement plus… Et du hachiche aussi. Les enfants me disent, il y en a un qui me disait, je suis déconcentré sur mon jeu vidéo, mais quand j'ai fumé un bon pet, je peux vous dire que là, pendant une heure, je suis super calme, super bien, super concentré sur mon jeu. Donc voilà, c'est un problème aussi. Il va être poussé à fumer du hachiche pour être concentré et être moins agité en classe. Et donc, regardez ça, ce sont des souris où on enlève un des petits bouts de chromosome. Très exactement sur le chromosome 15, on a 23 paires de chromosomes et on enlève un petit bout qui est le bout qui correspond à un transporteur de la dopamine dans nos cellules nerveuses. Et qu'est-ce que ça fait quand on fait ça ? C'est la souris, ça fait une Spidi Gonzales. C'est-à-dire que c'est une souris, si on lui supprime son transporteur de dopamine, elle a un phénotype hyper dopaminergique, elle est tout le temps en train de bouger, de bouger, elle ne s'arrête pas. Vous voyez, on a des modèles animaux aussi qui nous expliquent ça. Et donc, résultat des courses, on va mettre en place un traitement qui va avoir une action sur la dopamine. Par exemple, ce sont des molécules à libération prolongée, donc elles sont, vous voyez, dans la gélule de votre enfant, elle est misé pour vivre avec une sphère gastro-résistante, c'est-à-dire qu'elle va résister à l'acidité du gastrique, de l'estomac, pour pouvoir être digérée pendant 7-8 heures. Et c'est ce qui explique la libération prolongée. C'est ça qu'on appelle libération prolongée. Au lieu d'être libérée en une heure et que ça ne fasse plus effet au bout de deux heures, comme c'est une grosse bille qui est résistante à l'acidité de l'estomac, elle va aller plus loin dans la digestion et elle va se digérer progressivement. Ça, c'est le modèle, par exemple, de la ritaline ou du quasine. Donc, on a ces molécules-là qui sont super intéressantes. Voilà les quatre qu'on a, les cinq qu'on a très exactement, parce qu'il y a aussi une ritaline non libération prolongée, mais c'est la même molécule. Et ça, c'est un problème en France, c'est un problème embêtant parce que dans tous les autres pays du monde ou presque, ils ont des alternatives. Nous, on n'a qu'une molécule. C'est comme si je disais en antibiotiques, on n'a en France que la pédicilline G. On n'a rien d'autre. Si ça ne marche pas, tant pis pour vous. Tous les autres pays ont tous les antibiotiques du monde, nous, on n'a qu'un seul antibiotique. Eh bien, c'est le cas en France. Même en Belgique, juste à côté de chez nous, ils ont Stratera, ils ont d'autres molécules. Et en France, il y a toujours un retard, un allumage. Et je suis persuadé que les associations comme vous peuvent avoir un rôle majeur là-dessus. En allant voir, comme fait Mme Jacquet, les personnes référentes à l'Élysée ou les députés pour leur dire que ce n'est pas normal parce que la ritaline, elle agit. On va dire que l'efficacité, c'est 70 % des cas, à peu près, comme beaucoup de molécules. Un antidépresseur, c'est pareil. Si vous êtes déprimé et que je vous prescris une Prozac, ça va agir dans 60-70 % des cas. Il y a 30-40 % de résistance. Eh bien, c'est pareil à la ritaline. La ritaline, ça peut être spectaculaire chez certains enfants, mais une partie des enfants n'agiront pas. Eh bien, tant pis, on n'a pas d'autres molécules en France. Eh bien, c'est un gros problème. Mais la ritaline a un effet, comme vous le comprenez, qui est, je remets, je booste la dopamine, qui est constitutionnellement en manque dans le cerveau de votre enfant. Et je finis là-dessus parce que quelquefois, j'entends des journalistes dire, on drogue nos enfants, vous vous rendez compte, le TDAH, c'est n'importe quoi, ça a été inventé par les labos et en plus, vous droguez les enfants avec la ritaline. C'est l'inverse. Rappelez-vous ce que je disais tout à l'heure, il y a cinq fois plus de morts par suicide chez des enfants, par exemple, qui ne sont pas soignés. Regardez les dégâts que ça fait au niveau délinquance, échec scolaire. C'est un scandale de ne pas prendre en charge justement ces enfants. Et donc, les molécules, au contraire, redonnent à l'enfant les capacités d'être comme les autres, d'être comme ses copains. Je finis là-dessus. Je dis souvent à un enfant, tu n'es pas malade, tu as un trouble, tu as un trouble visuel. Regarde, par exemple, tu as un copain qui a des lunettes dans la classe, je suppose. Oui. Est-ce qu'il est malade ? Non, il a des lunettes. Et pourquoi il met des lunettes ? Pour corriger sa vue, au moins, il voit au tableau. Et bien toi, c'est exactement pareil. C'est-à-dire que tu as un problème de correction, non pas de ta vue, mais de ta concentration. Et le traitement que tu vas prendre, c'est comme des lunettes. Au moins, tu vas pouvoir voir au tableau, tu vas pouvoir te concentrer comme les autres. Et ça, c'est un point aussi super important de se dire, c'est juste redonner à vos enfants les capacités à être comme les autres. Mais, et vous m'avez bien entendu insister là-dessus et je finis là-dessus, il y a plein d'autres thérapies qui sont connexes. Il ne s'agit surtout pas de dire je lui donne juste la ritaline comme ça, après on est tranquille. Non, il y a des thérapies familiales à faire, il y a, je vous ai dit, thérapies cognitives et comportementales, par exemple, les groupes Barclay dont on pourra parler, il y a la méditation, la cohérence cardiaque, le neurofeedback, l'hypnose, il y a plein de choses qu'on peut faire. Et toutes, plus les prises en charge des dys, l'orthophonie, psychomotricité, c'est une grosse galère pour les parents parce qu'il y a plein de choses à faire. Mais moyennant tous ces outils mis ensemble, c'est chaque maillon d'une chaîne qui devient solide, solide, solide pour aider vos enfants. Merci beaucoup de votre attention. Merci infiniment, docteur Cochman. Étant donné le retard un peu accumulé suite aux problèmes techniques de ce matin, on vous propose de faire une pause maintenant de 10 minutes. Donc, on se retrouve à 11 heures et là, il y aura le temps d'échange. Donc, pour les personnes qui sont par webinaire, les questions qui seront posées au docteur Cochman ainsi que dans la salle si vous avez des questions. Et voilà, donc, on vous donne rendez-vous dans 10 minutes. À tout de suite. Merci. de la salle de la salle Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Comment ? Oui. Je cède la place à Nadia. En attendant que les problèmes des micros se résolvent, il y a plusieurs questions qui rejoignent les mêmes thématiques. Donc, la thématique du diagnostic et du traitement de l'adolescence et des symptômes. On entend mieux ? D'accord. Au niveau des symptômes, les questions qui sont posées sont, parle-t-on forcément de TDAH s'il n'y a pas d'hyperactivité ? On parle souvent, si on prend, vous voyez, c'est donc une forme d'acronyme, TDAH, souvent vous le voyez écrit TDA slash H, parce que le diagnostic principal est autour du déficit de l'attention, donc trouble déficit de l'attention. Ça, c'est le socle commun de tous les TDAH. Et pour certains, il y a associé l'hyperactivité, mais l'hyperactivité motrice, vous allez le voir, elle disparaît, elle disparaît, en tout cas elle s'atténue au fur et à mesure. Donc, c'est vraiment le socle du trouble, c'est le trouble déficit de l'attention. Plus ou moins l'hyperactivité. Mais parfois, l'hyperactivité n'est pas évidente. Et en particulier, on peut déjà, comme disent les jeunes aujourd'hui, genrer les choses. Beaucoup de l'hyperactivité, on va la retrouver surtout chez le garçon, en CP, qui bouge tout le temps, qui ne tient pas en classe. Et c'est l'institutrice qui va dire le 5 septembre aux parents, ça ne va pas être possible, je ne vais pas pouvoir garder votre enfant, je ne m'en sors pas. Avec lui, vous savez, j'ai 28 autres élèves, je ne pourrais pas tenir. Et à côté de ça, il y a la fille qui est en classe là-bas, qui est en train de ne regarder pas la tête toute la journée, qui n'écoute pas le cours. Mais elle, elle pose moins problème, parce qu'elle est au fond de classe, près du radiateur, en train de regarder par la fenêtre, dans la Lune. Donc, c'est ça aussi qui est un problème diagnostique. C'est-à-dire que beaucoup de filles ont plus un TDA, trouble déficit de l'attention, et pas le côté hyperactivité, qui est la partie la plus visible de l'iceberg. Mais le socle commun, c'est TDA. Et on a plus ou moins à coller au TDA, hyperactivité ou non. Du coup, il est possible d'administrer potentiellement un traitement, si nécessaire ? Si le médecin le juge nécessaire, en accord avec les parents, parce que vous avez à chaque fois compris ce qu'il y a un traitement en médecine, on mesure une fraction qui est très importante, bénéfice sur risque. Quels sont les bénéfices attendus de la mise en place d'un traitement ? Quels sont les risques de la mise en place d'un traitement ? Si le TDA est massif, engendrant des conséquences majeures dans la vie quotidienne, et si on estime que le bénéfice de la mise en place d'un traitement est largement supérieur au risque, alors oui, le médecin peut le prescrire. D'accord. À partir de quel âge, à peu près, peut-on déceler des symptômes relatifs au syndrome pidule, liés ou pas au TDAH ? Déjà, les symptômes peuvent commencer avant la naissance. Il y a eu des belles études qui montrent que les mamans d'enfants hyperactifs ont des mouvements intra-utérins de l'enfant qui sont deux à trois fois plus importants que chez un autre enfant. Alors, quand c'est son premier enfant, on ne peut pas le savoir. Mais quand on a eu deux enfants avant et qu'on se dit « Ouh là là, il bouge, c'est le futur qui arrive ». Donc, il y a des vraies études sérieuses qui montrent que déjà, l'hyperactivité, elle peut commencer avant la naissance, en antenne natale. Et le syndrome de pidule, l'enfant qui crie, qui hurle et qu'on n'arrive pas à tenir, ça peut commencer chez le nourrisson. Vous savez, on a beaucoup d'enfants hyperactifs. Les parents nous disent, mais vous savez, quand il était petit, j'ai vu des parents cette semaine qui m'ont dit « La première fois qu'il a fait ses nuits, c'est à cinq ans. » Pendant cinq ans, on n'en pouvait plus, on se relayait, il ne faisait pas ses nuits, il y avait des régurgitations. Quand il pleurait, ça pouvait durer des heures, on n'arrivait pas à le calmer. Et parfois, c'était le premier enfant. Donc, les enfants, les parents se disent « C'est nous qui sommes, qui ne savons pas faire ». Mais en fait, on s'aperçoit quand on discute avec d'autres parents. Donc, vous voyez, le côté des symptômes et du syndrome du pitbull, entre guillemets, d'un petit bébé, c'est le bébé qui a un truc en tête et qui n'arrive pas à se l'enlever de la tête, une peur, une angoisse, une envie, eh bien, ça peut être très tôt. C'est l'enfant qui fait une crise dans un magasin parce que maman ne veut pas lui acheter un paquet de bonbons à deux ans et demi et qui se roule par terre et qui est en crise et qu'on n'arrive pas à calmer. Donc, ça commence très tôt. Il n'y a pas d'âge pour commencer le syndrome du pitbull. Au niveau des diagnostics, des enfants qui sont très dans l'introversion, dans une inhibition assez marquée, sont-ils des enfants qu'on pourrait amener au diagnostic TDAH ? S'il y a des symptômes du TDAH, l'introversion en tant que telle d'inhibition, vous l'avez bien compris, n'est pas un symptôme du TDAH. Ce que j'entends dans votre modèle, c'est un enfant qui a, par exemple, un TDAH et qui a eu des conséquences majeures d'être cassé par les autres. Il s'est fait punir, voire quelquefois humilié par la maîtresse en maternelle, il se fait attraper chez lui parce qu'il n'est pas sage, etc. Il se met dans un état dépressif associé et là, on le retrouve très inhibé, taciturne, éteint. Donc, ça pourrait être des conséquences. Mais vous voyez, une dépression qui viendrait s'ajouter, par exemple, sur un TDAH, dans le profil que vous décrivez. Mais en tant que tel, le fait d'être très calme, inhibé et de ne pas bouger, non, ce n'est pas ça un symptôme de TDAH. D'accord. Au niveau des diagnostics, ils sont posées deux questions. La première, à partir de quel âge, en moyenne, on peut diagnostiquer des enfants et pour la période de l'adolescence, voire des adultes, peut-on engager nous-mêmes des diagnostics si on a des doutes sur un potentiel TDAH ? Bien sûr. Et vous pouvez aller voir effectivement des médecins spécialistes à l'adolescence. Donc, à l'adolescence, ça peut être pédopsychiatre, neuropédiatre. Votre médecin généraliste peut déjà faire une première évaluation diagnostique, bien sûr, ou votre pédiatre en général. Donc, c'est d'aller à la recherche d'un avis médical. On ne fait pas un diagnostic soi-même. Comme je l'ai dit depuis tout à l'heure, c'est un diagnostic complexe à faire. Et il y a, et docteur Carcan en parlera tout à l'heure, des lieux d'évaluation diagnostique de l'adulte, qui sont trop peu nombreux en France, mais ça existe. Donc, les démarches, on peut les faire à tout âge. Le diagnostic en tant que tel, il peut se faire dans la petite enfance parfois. Mais en général, en règle générale, quand on reçoit les enfants, ils sont en début d'école primaire quand on les reçoit assez tôt. Donc, en général, moi, les jeunes qu'on m'adresse, ils ont 6, 7, 8, 9 ans dans la plupart des cas. Les parents me disent, mais ça fait des années qu'on ne s'en sort pas. Mais avant, on nous disait, mais tu sais, il est petit. On a une tolérance aussi chez un enfant de 4 ans qui bouge beaucoup. On dit, c'est de son âge, c'est normal. Mais à 6, 7 ans, quand la maîtresse vous dit, ça ne va pas être possible de le garder en classe, là, il faut bien faire quelque chose. Mais dans les faits, le diagnostic peut être fait dans la toute petite enfance. D'accord. Au niveau de la petite enfance, il y a des parents qui s'interrogent sur est-ce qu'il ne pourrait pas y avoir des pédiatres qui soient sensibilisés au TDAH et qui puissent, parce qu'il n'y en a pas encore assez en place, justement, de pédiatres sensibilisés au TDAH et qui pourraient eux-mêmes effectuer ce diagnostic-là. Est-ce qu'on ne pourrait pas y penser ? Un pédiatre, comme vous le savez, est un médecin spécialisé dans le développement, dans les pathologies de l'enfant. Donc, le pédiatre est bien sûr tout à fait à même de pouvoir faire un diagnostic de TDAH. Mais je voudrais vous dire, ici, on est à la faculté de médecine où j'ai fait mes études ici, comme beaucoup d'entre nous. Donc, j'ai passé dix ans d'études ici sur les bancs de ces enfilas que je connais. Et sur dix ans d'études, combien j'ai eu de temps de formation pendant ma médecine, avant l'internat spécialisé ? Combien j'ai eu de temps de formation sur le TDAH ? Vous diriez combien ? Dix ans d'études à étudier tout. Un peu moins de deux heures de cours. Sur dix ans d'études. Donc, ce qui fait que ça, c'est le cas des 110 000 médecins en France. En vrai, sur leurs dix ans d'études, ils ont eu un peu moins de deux heures de cours dont ils se souviennent à peine, 20 ans après, quand vous avez votre médecin général qui est installé depuis 20 ans. Donc, c'est aussi une problématique à défendre par les associations. Même la formation autour du TDAH est largement insuffisante auprès des médecins. Mais c'est vrai aussi auprès des psychologues, des neuropsychologues, des infirmières, de beaucoup de professions de la santé. Donc, quand on voit le fléau que ça représente, quand on voit la prévalence, effectivement, de 3 à 5 %, c'est-à-dire comme il est dit, il y a un bel article dans La Voix du Nord. Je vous montrerai même, Jacquet, là, aujourd'hui, il y a une page justement sur votre association et la conférence d'aujourd'hui, et qui indique que c'est un enfant par classe. Quand il y a un enfant par classe qui est touché par le TDAH, ce serait important de se dire qu'il faut plus de temps dans les études. Donc, il y a une carence aussi à cause… C'est aussi ça qui explique qu'il y a certains médecins qui disent « Ouh là là, vous savez, je ne suis pas trop à l'aise avec ce diagnostic-là parce que j'ai eu très peu de formation ». Et oui, c'est toutes les études difficiles d'un médecin qui doit connaître des milliers et des milliers de pathologies, de maladies, de traitements. Mais les spécialistes, en particulier les deux spécialités à aller voir et qui sont les référents du TDAH, sont les pédopsychiatres, mais pas tous les pédopsychiatres. Si vous tombez, par exemple, sur un pédopsychiatre psychanalyste, ça ne va pas être son truc du tout. Et les neuropédiatres, qui sont donc des pédiatres qui se sont surspécialisés en neurologie et pédiatrie. Donc, ce sont des très bons spécialistes. Les pédopsychiatres, nous sommes donc des médecins spécialisés en psychiatrie et je me suis surspécialisé dans la psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent. D'accord. Et dernière question, puisqu'il y a beaucoup de questions qui se recoupent. Il y a des parents qui évoquent leurs enfants qui sont concernés par les dix, aussi multiples que ce soit, et par le potentiel, probablement avec le TDAH qui vient se juxtaposer, qui ont consulté pour se lancer dans une question de diagnostic. Le diagnostic est fait, on leur répond que les enfants sont dans la moyenne, ce qui veut tout dire et rien dire. Que faire ? Dans la moyenne, à quel propos ? Dans la moyenne, au niveau du bilan qui est fait. Pour le TDAH, oui, pour le test attentionnel, en fait. C'est-à-dire qu'on leur a dit que… Alors, ça aussi, c'est un piège. C'est-à-dire que moi, je vois beaucoup de jeunes qui ont un TDAH et au moment où ils font les tests, ce sont des gens qui sont des gagnants, des aventuriers qui partent aux États-Unis, rappelons-le. Donc, on me donne, moi, un test. Je le fais à fond. Je suis à fond dedans. Donc, je suis capable, en vrai, de piéger la neuropsychologue qui est face à moi parce que je suis tellement concentré. Je suis un gamer, c'est un jeu vidéo, je vais répondre au truc, que je vais avoir des bonnes notes, entre guillemets, à mon test neuropsychologique parce que je suis capable de me concentrer quand je le veux vraiment pendant une demi-heure. Et là, donc, la neuropsychologue va vous répondre, pour en finir, il est dans les normes. Ça va. Sauf que tout le reste de la vie du patient, l'examen clinique, l'observation, les bulletins, toute sa vie, les accidents qu'il a eus, etc., montrent qu'il est TDAH. Donc, le test neuropsychologique n'est pas un test qui est absolument obligatoire et nécessaire. Moi, j'ai vu plein de jeunes qui ont un TDAH et qui avaient des tests neuropsychologiques qui étaient dans la norme et dans la moyenne. Ça ne veut pas dire que le diagnostic n'est pas bon. Donc, le bilan neuropsychologique est un des vaisseaux de la chaîne des symptômes, mais ne va pas être à chaque fois, on dit, le terme qu'on emploie en médecine, c'est pathognomonique. C'est-à-dire qu'il y a un symptôme qui ne peut être que cette maladie. Donc, quand on a ce symptôme, on est sûr que c'est cette maladie-là. Il n'y a pas de symptôme pathognomonique dans le TDAH. Il y a des faisceaux de symptômes, d'observations, d'arguments. Donc, on peut être tout à fait dans la norme d'un test neuropsychologique et avoir un TDAH malgré tout. Parce qu'en fait, si on faisait un test neuropsychologique de toute une journée, là, ça parlerait. D'accord. Du coup, si on est dans cette moyenne, comment est-ce qu'on peut faire valoir, pour ainsi dire, j'utilise des guillemets, le TDAH, par exemple, au niveau des écoles ? Ce n'est pas le test neuropsychologique qui va compter, vous l'avez compris. C'est le bilan et l'avis médical et l'observation médicale. Donc, ça va être, par exemple, le courrier de votre neuropédiatre, de votre pédopsychiatre, qui va établir un diagnostic ou non. Je vous conseille, et vous devez le trouver sur Internet, un questionnaire qui est fait par des professionnels, qui s'appelle DIVA, D-I-V-A 2.0. Vous l'utilisez, Docteur Carton, ce questionnaire ? Parce que c'est une bonne évaluation, on le demande souvent. C'est un auto-questionnaire, donc on peut y répondre soi-même. C'est fait pour les adultes. Et on a tout un ensemble de cases à cocher sur comment vous étiez enfant et comment vous êtes encore en tant qu'adulte aujourd'hui. Donc, cherchez sur Internet DIVA, comme une DIVA, D-I-V-A 2.0. En français, PDF, google-isez ça. Normalement, vous devez tomber sur cet auto-questionnaire. Et ce questionnaire est une très bonne aide au diagnostic pour le médecin à qui vous voulez l'apporter. Encore une fois, on ne fait pas son diagnostic soi-même. On peut cocher des cases, mais c'est le médecin qui va finalement, avec l'ensemble de toutes les données qu'il a, dont ce questionnaire, poser ou non le diagnostic définitif. Donc, ce qui est important vis-à-vis de faire valoir dans les écoles, c'est d'avoir un diagnostic médical. D'accord. Au niveau de la période de l'adolescence, il y a plusieurs questions qui reviennent. Comment faire pour les parents dont les adolescents refusent le traitement et qui arrivent très souvent dans des situations de détresse, d'idées suicidaires. Donc, on a des parents qui sont un petit peu perdus et qui ne savent plus comment agir ou interagir avec leurs adolescents. Voilà le questionnaire dont je vous parlais. Donc, essayez de retrouver ça. Et vous pouvez passer… Donc, il y a toute une explication dans le questionnaire. Je ne sais pas si vous pouvez passer, M. Poisson, pour donner un exemple des pages de ce questionnaire. Donc, c'est un questionnaire hollandais de mémoire. C'est fait par des chercheurs hollandais. Et regardez, donc, il y a une introduction qui vous explique exactement comment remplir ce questionnaire. Et ensuite, voilà, par exemple, sur cette page-là, vous voyez, vous avez exemple à l'âge adulte. Est-ce que j'ai fait des erreurs des tourneries ? Est-ce que je travaille lentement pour éviter les erreurs ? Et comment j'étais dans l'enfance ? Et donc, ça donne une bonne idée, effectivement, pour voir s'il y a eu un continuum dans votre vie. Donc, c'est un questionnaire qui est utile à faire avant et à apporter à votre médecin pour votre enfant ou pour vous-même, le cas échéant. Et donc, sur la question, je reviens sur les traitements. Lorsqu'il y a une dépression associée, c'est ça ? C'est ça ? Alors, il y a les adolescents qui sont sous traitement, qui refusent leur traitement. Donc, les parents ne savent plus comment faire. Et puis, d'autres parents dont les adolescents sont dans des situations un peu de détresse, avec des idées noires, potentiellement suicidaires. Comment on pourrait les orienter ? Là, c'est vraiment au cas par cas. Ce sont des questions trop difficiles à répondre. Déjà, premièrement, il y a un travail très important à faire d'observance thérapeutique. C'est-à-dire qu'effectivement, il y a ce problème. Si je suis hyperactif de base, je vais bien, je suis bien, je suis hyper bien dans ma vie, je fais plein de trucs. On me dit que j'ai besoin d'un traitement, mais moi, je m'en fous, je n'ai pas besoin d'un traitement. Il y a plein de jeunes qui me disent, moi, mon traitement, il ne me fait rien. De toute façon, je l'ai arrêté. Oui, heureusement qu'il ne fait rien. C'est-à-dire qu'on ne se transforme pas la personnalité d'un patient parce qu'on lui a fait prendre. C'est un peu comme si moi, je dois prendre un antihypertenseur. Je vais prendre mon antihypertenseur, mais je vais vous dire, ça ne me fait rien. En tout cas, je ne sens rien de plus. Je continue ma journée, comme d'habitude. Si on me prend ma tension, effectivement, je vais voir que ma tension a baissé, mais moi, je ne le sens pas. Mais c'est pareil pour les enfants hyperactifs. On ne va pas voir forcément. En tout cas, l'enfant ne le ressent pas forcément lui-même. Par contre, les notes s'en ressentent, les avis des profs s'en ressentent, le comportement à la maison s'en ressent. Et c'est tout ce qu'il faut montrer à l'enfant. C'est très important de lui dire et de lui faire observer. Ce n'est pas une banalisation. Tu fais des progrès. On veut valoriser un enfant, le remettre en confiance, lui dire, tu fais des progrès, regarde tes notes. T'es passé de 9 de moyenne en février à 13 de moyenne en juin. C'est génial. On est très fiers de toi. Et tu vois à quel point tout ce qui a été mis en place, dont le traitement, est en train de… Et c'est toi qui es en train de t'aider toi-même et de réussir à revenir avec des progrès extraordinaires. Donc, c'est important de valoriser l'enfant, de travailler cette observance thérapeutique. Et c'est aussi le rôle du psychologue, du médecin, de travailler à cette bonne observance thérapeutique. Lorsqu'ensuite, il y a des complications par des dépressions et d'autres moments comme ça, là, ça va être le travail de psychothérapie. Par exemple, du spécialiste qu'on va aller voir, de la psychologue, psychiatre, qui va continuer un travail autour de ces complications. D'accord. C'est tout pour les questions. Si après, vous avez répondu… On va faire le tour aussi au niveau de la salle s'il y a des questions, très rapidement. J'ai juste une question, moi, en attendant que le micro puisse passer. Voilà, je vais les donner à Nadia. Le TDAH, est-ce une maladie ou un trouble, s'il vous plaît, docteur ? Moi, j'aime bien dire, comme je l'ai dit tout à l'heure, qu'il s'agit d'un trouble. Parce que c'est rassurant aussi de le voir comme un trouble. Je peux parler d'un trouble, hypertension artérielle. J'ai une hypertension artérielle, mais ça ne m'empêche pas de vivre, de travailler, parce que je suis corrigé par mon traitement et je vis une vie tout à fait normale. Tandis que pour moi, quelqu'un qui est malade et quelqu'un qui a, par exemple, le COVID, qui est cloué dans son lit, qui a 42 fièvres, qui n'est pas bien et qui ne tient plus sur ses jambes. Donc là, on ne peut plus fonctionner normalement. Tandis qu'un trouble est un trouble qui permet de continuer à vivre tout à fait comme les autres et à partir du moment où il est corrigé. Vous voyez, on parle d'un trouble visuel, comme je disais tout à l'heure, et j'en vois qui ont des troubles visuels dans la salle et qui corrigent leurs troubles visuels par des lunettes. Et moyennant leurs lunettes, vous voyez comme tout le monde, les images depuis tout à l'heure et puis vous vivez tout à fait normalement. Là, c'est pareil. C'est pour ça que la notion de trouble, elle est symbolique, certes, mais elle est très importante à mon avis, parce que c'est rassurant aussi. Je ne suis pas malade, j'ai le droit de vivre comme les autres et mon trouble actuel, il est corrigé par ma thérapie, par mon traitement et j'ai le droit de vivre, j'ai la liberté de vivre comme tous mes autres copains et copains. Merci beaucoup. Au niveau de la salle, est-ce que vous avez des questions, s'il vous plaît ? Je voulais revenir sur le trouble de l'opposition. Est-ce que ça fait partie du TDA ? C'est autre chose ? Ça peut être souvent associé. On parle de trouble oppositionnel avec provocation. L'acronyme qu'on utilise souvent, c'est le TOP. TOP pour troubles oppositionnels avec provocation. Ce sont des enfants qui se mettent dans des situations d'énervement, d'agitation, d'agressivité, mais il s'agit d'un trouble à part. Mais on a souvent l'association, effectivement, TDAH et TOP chez certains enfants. Mais donc, on peut avoir un TOP pour troubles oppositionnels avec provocation sans aucun signe de TDAH et on peut avoir un TDAH sans aucun signe de TOP. C'est deux troubles différents, mais ça fait partie aussi des diagnostics différentiels. C'est-à-dire que certains enfants qui sont agités et agressifs n'ont en fait pas un TDAH, mais un trouble oppositionnel avec provocation. Là, c'est le travail du médecin de faire le bon diagnostic parce que les stratégies de soins vont être très différentes. La barrière, elle est fine. Moi, aujourd'hui, je n'ai pas de diagnostic et mon fils, on me parle aussi bien de TDAH que de TOP. Parce qu'il y a des symptômes communs. Par exemple, il peut y avoir, je ne sais pas, l'agitation, l'agressivité, l'opposition. C'est pour ça qu'effectivement, c'est comme entre une tuberculose et une autre maladie du poumon, pneumopathie. On va avoir la toux, la fièvre, mais tout n'est pas tuberculose. Et en certains cas, ce sera une autre maladie des poumons. Vous voyez, ça, c'est le rôle difficile de détective médical du médecin qui va bien discerner. Et c'est pour ça que parfois, on ne fait pas un diagnostic en une consultation. C'est même très rare. Il faut du temps, il faut réunir beaucoup d'éléments. Et c'est pour ça que c'est important. C'est pour ça que dans mon unité, dans ma clinique, on fait une évaluation diagnostique sur plusieurs jours. On va faire un bilan absolument complet, pluridisciplinaire. L'avis de la psychomotricienne, de l'orthophoniste, de la psychologue, de la neuropsychologue, du médecin généraliste, du pédiatre, du pédopsychiatre et d'autres encore. Et moyennant les avis d'un arrêt au page de spécialistes de la question de l'enfant, on va arriver à une évaluation diagnostique. Cette évaluation diagnostique, elle est très importante parce que c'est la racine même de la médecine. Si vous venez voir un médecin en disant, je tousse, ça peut être 4000 pathologies différentes. Le médecin, il va faire quoi ? Il va faire, vous toussez, vous avez de la fièvre, on a fait un bilan sanguin, on a fait une radio, etc. On sait ce que vous avez, vous avez une bronchopneumopathie aclebsiella pneumonien sensible à l'augmentin. 80% du chemin médical est fait. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on sait ce que vous avez, il n'y a plus qu'à mettre la stratégie thérapeutique pour et on sait le faire dans la médecine. Là, c'est pareil. Si on sait que votre enfant a un top, on ne va pas le soigner du tout pareil. Les stratégies thérapeutiques ne seront pas du tout les mêmes que s'il a un TDAH. Mais 80% du chemin médical est fait à partir du moment où on a fait le bon diagnostic. Et c'est là qu'avant, il y a la galère des parents pour aller trouver les spécialistes, avoir le temps d'attente et puis trouver les personnes qui vont vous aider à faire justement cette démarche diagnostique qui est souvent complexe et pluridisciplinaire. Merci beaucoup, docteur. Je vous propose qu'on prenne une dernière question pour pouvoir commencer sur l'intervention du TDAH adulte. Je vous présente mes excuses d'autoreurs cartons. C'est vrai que c'est un peu décalé au niveau du programme. Merci. Bonjour. C'est pour rebondir sur la question du top, pour le coup. parce que moi, on a diagnostiqué à mon fils en premier lieu un TDAH entre guillemets avec point d'interrogation et ce top. Et je me posais la question de savoir si ce top ne pouvait pas être une conséquence entre guillemets un peu du TDAH parce que maintenant qu'il est traité pour son TDAH. Alors, il y a encore un peu d'opposition et de provocation, mais plus du tout dans la même mesure. D'accord. Oui, tout à fait. Mais c'est-à-dire que ce n'est peut-être pas un top en tant que tel. Vous avez le syndrome du pitbull dont j'ai beaucoup parlé ce matin. C'est une forme de top. C'est l'enfant qui va s'agiter, qui va se mettre dans la provocation, etc. Donc, si le TDAH est soigné, les phénomènes d'opposition, d'agitation, de provocation vont disparaître. Souvent, c'est parce que ce n'était pas vraiment… C'est toute la complexité des diagnostics en pédopsychiatrie chez l'enfant. Ça faisait partie du TDAH. Mais c'est une question très complexe que vous touchez là. Il y a des phénomènes d'opposition qui ne sont pas forcément un trouble à part et c'est tant mieux pour votre fils. C'est qu'effectivement, les phénomènes d'opposition partent en même temps que s'atténuent les symptômes du TDAH. Je laisse la parole. Il y avait juste une dernière question. Juste pour finir, vous parliez qu'il faut… Quand il y a plusieurs diagnostics qui touchent plusieurs domaines, il faut quelqu'un qui soit pluridisciplinaire et qui est capable de faire ce diagnostic. Quand on a des bilans orthophoniques, psychologues, neurologues… Effectivement, il y a beaucoup de monde et l'idéal, c'est qu'il y ait quelqu'un qui réunisse tout ça. Par exemple, quand on est dans une équipe, ça peut être dans certains CMP, dans certains lieux de soins. Il y a souvent… C'est le médecin spécialiste de l'équipe qui va réunir… Par exemple, moi, je parle pour moi. C'est ce que je fais. J'ai la chance d'avoir toute une équipe hyper performante autour de moi. Je réunis la vie de ma psychomotricienne, de ma psychologue, les tests de nos neuropsychologues. On se réunit en synthèse en équipe et on fait une évaluation diagnostique commune. Et à la fin, par exemple, c'est un référent de l'unité. En l'occurrence, ça va être souvent le médecin qui va dire aux parents « Voilà, madame, monsieur, on a réuni l'ensemble des informations et à la lumière de tous ces faisceaux d'éléments, voilà le diagnostic qui est posé, voilà les stratégies de soins qu'on vous propose pour votre enfant. » Donc, c'est très dur de trouver ces spécialistes pluridisciplinaires. Oui, même si c'est plusieurs personnes séparées qui l'ont vue, ce qui est important, c'est qu'à un moment, il y ait quelqu'un qui thésaurise, qui récupère l'ensemble des données pour pouvoir faire une conclusion définitive de l'ensemble des données qu'il a. Et donc, c'est plus facile quand c'est une même équipe, vous voyez, pluridisciplinaire. Mais parfois, ce n'est pas grave. Il suffit d'amener chez votre neuropédiatre le bilan de l'orthophoniste, de la psychologue, du neuropsychologue, et c'est le neuropédiatre qui va pouvoir faire ce trappé. Non, ça ne suffit pas. J'ai fait ce parcours-là, on n'a toujours pas de diagnostic. C'est pour ça. C'est un état plus compliqué. Merci beaucoup, docteur Cochmel. On vous retrouve tout à l'heure à 15h sur la scolarité des élèves avec TDAH. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada